Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10, le 14ème si j'ai bien compté, votre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis soirs, 21h, ou le moment où on va passer une heure et demie, une bonne heure et demie, généralement, voire plus, à parcourir la planète Lucarnoposé pour vous faire un petit peu découvrir nos footballs, les footballs de la planète Lucarnoposé et les histoires qui s'y rattachent. J'en profite, comme je commence cette émission, à saluer ceux qui sont dans le chat, je salue Nostromo qui est déjà là. Je vous invite aussi à nous suivre, à bien vous abonner, à penser à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train, soit de nous écouter en ce moment en direct, soit sur les plateformes de replay, que ce soit YouTube ou les plateformes de podcast, je le rappelle toutes, à l'exception de Deezer qui ne veut pas que ça fonctionne. Donc, on a lâché l'affaire avec Deezer. Je le disais, voilà, on va partir pour une bonne heure et demie d'émission. Je vais être assisté, voilà, j'en profite, Nostromo qui salue Marcelin. Je vais vous saluer, je vais saluer les deux personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Il y en a une que vous ne verrez pas, il y en a une que vous allez voir. Alors, on va commencer par celle que l'on voit, puisque c'est l'ordre alphabétique. Tiens, tant qu'à faire, on va respecter l'ordre alphabétique un petit peu. On va saluer Marcelin Chamon. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Voilà, j'espère que vous l'entendez bien. Normalement, oui, parce que moi, je l'entends, donc ça doit fonctionner. Et on va saluer celui que vous ne voyez pas, mais celui que vous avez l'habitude de retrouver tous les lundis, le plus africain de tous nos rédacteurs, monsieur Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, salut Marcelin. Salut à tous. Ravi de vous retrouver pour la routine du lundi. C'est ça, l'émission habituelle du lundi soir. On va saluer Patrice qui est arrivé dans le chat et on va saluer Paul qui nous a découvert il n'y a pas longtemps. Bah écoute, merci, c'est très bien. Installe-toi confortablement parce que vous allez le voir. On va passer, je le disais, presque une heure et demie à parcourir la planète est lourd. Eh bien, vous allez voir, il y a un petit peu, il y a de l'actualité ce soir. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, comme d'habitude. Je vais vous montrer tout de suite le sommaire. On va démarrer. Alors, si vous en avez l'habitude, vous n'allez pas apprendre grande chose sur le découpage de l'émission. Mais si vous découvrez, voilà, la première partie. On va parcourir quelques news marquantes de cette semaine sur les différents continents de la planète est lourd. Aujourd'hui, il y aura de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Ensuite, on passera à notre dossier. On va continuer notre longue saga sur les coupes nationales. Et on va s'intéresser à la Copa do Brasil qui est très particulière. Et vous allez le voir en quoi elle se distingue aussi des autres. Et puis, et puis, et puis les rubriques habituelles. C'est le joueur de la semaine et on s'intéressera à un Brésilien nommé Angelo. Angelo Gabriel, même si on doit donner son, l'autre appellation du personnage. Mais plus ça va, plus au Brésil, plus on réduit. Dans deux ans, il s'appellera peut-être Angel. On verra. On en parlera avec Marcelin tout à l'heure. Ensuite, on passera au maillot de la semaine qui sera le maillot de l'Amérique. C'est le cas avant, les classiques go, lasso, hello et les rendez-vous à venir. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir y aller. On va ouvrir avec les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, si vous n'avez pas l'habitude de cela, il va falloir vous y faire. Les news de la semaine, elles démarrent toujours, toujours en Afrique avec Pierre-Marie. Donc, justement, et elles démarrent toujours, toujours PM avec un point sur la Super Ligue béninoise. Et ouais, écoute, cette année, c'est le championnat du Bénin qui a l'honneur. Souvent, le Bénin, on ne va pas se mentir. C'est vrai que c'est là où j'ai mes entrées. C'est le championnat aussi que j'ai envie de suivre. Donc, par procuration, vous le suivez avec moi. Vous n'avez pas le choix. Et puis, pour les prochaines fois, on sélectionnera peut-être, enfin, on partira sur un autre pays et puis on suivra un autre championnat. Et puis, voilà, c'est un… Et puis, de toute façon, comme tu l'as dit, vous n'avez pas le choix. Non, et puis, à plus, on l'avait déjà dit sur les premières émissions par rapport au Bénin, c'est aussi un championnat qui est parfaitement organisé. On a aussi souvent tendance à pointer l'Afrique sur les dérives ou sur les choses qui ne vont pas. On peut aussi, et c'est un peu ce que l'on fait ici avec ce championnat-là. Bon, évidemment, tu ne le connais plus particulièrement parce que voilà. Mais on le fait aussi parce qu'il a… Parce qu'il le mérite par le fait qu'il soit parfaitement organisé. Donc, c'est aussi pour cela qu'on aime bien le mettre en lumière, ce championnat. Oui, non, c'est clair. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on est quand même vachement avancé maintenant dans la saison. La phase régionale s'est très bien passée. Là, la Super League nationale se passe aussi très bien. La première journée avait été décalée. Mais hormis ça, voilà, pour le lancement, il y a eu des histoires avec la sélection, tout ça. Donc, du coup, ça avait été un tout petit peu décalé. Ils avaient commencé à la deuxième journée. Et finalement, à part ça, tout se déroule comme ça avait été prévu initialement. avec des matchs le samedi, le dimanche et souvent aussi en semaine, le mercredi. Voilà, ça tient. Donc, la dernière journée, c'était samedi. Il y a encore eu deux journées dans la semaine. Mais on va se concentrer sur celle qui s'est passée ce week-end. Je dis samedi, mais c'était samedi et dimanche, bien sûr. Oui, vous voyez dans les résultats. C'est peut-être une journée un petit peu charnière dans ce championnat. Il y avait quelques équipes du haut du tableau et du milieu du tableau qui s'affrontaient. Du coup, par exemple, Coton qui jouait contre Dajé, qui l'a emporté, qui reste leader du championnat, mais qui, du coup, condamne pratiquement Dajé FC à ne plus pouvoir prétendre aux deux premières places. Il y avait également Buffle qui jouait contre ASVO. Donc, là aussi, Buffle qui l'emporte et qui, par la même occasion, relègue ASVO derrière lui et ce sera difficile pour eux de revenir, même s'il reste encore quelques journées. Mais bon, c'est peut-être une journée qui restera charnière. On a Dinamo Dabome qui était sur une série de quatre matchs sans victoire qui s'est repris contre la Lanterne Rouge à Dijia. 4 buts à 1, tant qu'à faire un petit carton, le carton de la journée, histoire de se remettre dans le rythme. Il fallait ça parce que sinon, c'était plus ou moins fini. On va voir dans le classement juste après, mais c'était plus ou moins fini pour eux. Et du coup, la mauvaise opération, c'est pour Loto FC qui était sur une très bonne dynamique, qui a affronté Eternel, qui est vraiment dans le milieu du tableau et qui, avec ce match nul aussi, met un sacré coup de frein à ses ambitions et à cette volonté, en tout cas, de pouvoir accrocher une des deux premières places qui a assuré une qualification en Coupe continentale. On va le voir tout de suite. On va voir les conséquences au classement. Le voici, ce classement, donc. Avec ce que tu disais. Toujours premier. Buffle qui est là en embuscade avec Ayema. Les Cotonou, dont je n'ai pas parlé, qui a les Cotonou, qui l'a emporté 3-0 ce week-end aussi. Donc voilà, on a vraiment Coton qui se détache. Buffle qui tient le rythme. Et puis derrière, il va falloir faire attention. Il n'y a plus beaucoup de droits à l'erreur. Le prochain Joker risque de… Enfin, le prochain Joker grillé risque de peser très lourd dans la balance. Donc voilà, assuré. Encore de belles journées à venir. Le championnat n'a pas encore donné son verdict. Mais pour l'instant, Cotonou est vraiment sur une super dynamique. Je crois qu'ils en sont à 6 victoires. Enfin, 6 matchs sans défaite avec 4 victoires consécutives ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment… Voilà, c'est l'équipe à battre en ce moment. D'autant qu'on le rappelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où la phase retour allait démarrer, puisqu'on est dans la phase retour. Si vous n'avez pas suivi, on est dans la phase retour du championnat. C'était beaucoup plus serré que ça, il n'y a pas encore si longtemps. Là, il commence à y avoir de vrais écarts. Ça va vite. En 2 semaines, 4 journées qui se sont passées, ça fait 12 points. Voilà, ça peut aller effectivement très très vite. Et là, jusqu'à présent, tout le monde était sur le même rythme. Jusqu'à présent, parce que c'est vrai que là, maintenant, c'est plutôt Coton et Buff qui sont les équipes aux dynamiques très très positives. Oui, et bien voilà, on continuera de suivre forcément chaque semaine. On va saluer Romano dans le chat. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, je vais y arriver, est-ce qu'un jour, vous pourriez parler du championnat d'Afrique du Sud ? Écoute, on s'en occupera un de ces quatre. On fera un petit point sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a très très longtemps sur Lucarnoposé, je suivais ça, je t'avoue. J'avais même été interrogé quelques joueurs qui évoluaient à cette époque-là dans le championnat sud-africain. J'avoue, moi, à titre personnel, avoir lâché, je ne sais pas si toi, PM, tu y jettes encore un œil à ce qui se passe en Afrique du Sud. J'ai un œil lointain, on va dire. C'est vrai que ce n'est pas un championnat. En fait, le problème du championnat sud-africain, c'est que ça se joue devant des stades vides, pratiquement, depuis la Coupe du Monde au moins, parce que je ne suis pas non plus une bible du football sud-africain. Il faut demander pour ça à Franck Simon, le journaliste de France Football, qui a passé de nombreuses années, qui est vraiment, pour le coup, un vrai spécialiste du football sud-africain. Mais non, il y a des noms ronflants, Orlando Pirates, Mamé Lodice & Downs, les Kaiser Chiefs, etc. C'est des équipes qui ont des joueurs en plus souvent. Il y a quelques joueurs sud-américains, des Uruguayens, des Brésiliens, et tout ça. C'est un championnat qui se joue sur de belles pelouses, la plupart du temps. Mais c'est vrai que, hormis le derby entre les Kaiser Chiefs et l'Orlando Pirates, qui se joue souvent devant le grand stade de Soweto, comment ça s'appelle ? Soccer Stadium, j'ai oublié le nom. Enfin bref, hormis ce match-là, qui se joue devant un public de Dingo, la plupart du temps, c'est assez vide. Et moi, c'est vrai que, des matchs sans ambiance... On en a mangé plein pendant la Covid, on n'en veut plus. Ouais, non, mais malgré le fait que, peut-être que sur le terrain, effectivement, il y a... Et puis, il y a un vrai style sud-africain. Enfin, voilà, je dis ça, mais il y a quand même, avec les dribbleurs, les gens qui font des dribbles dans le vide, et tout ça, qui se mettent debout sur le ballon. Enfin, il y a quand même des trucs hyper sympas à voir. C'est un championnat qui attire un petit peu les meilleurs joueurs de Zambie, de Namibie, etc., d'Ouganda. Donc, on a vraiment toute l'Afrique australe qui est représentée. mais voilà, moi, ça ne m'a jamais vraiment trop attiré. Moi, j'ai besoin d'avoir... Enfin, surtout quand on sait qu'autour, il y a des championnats peut-être moins prestigieux, mais avec énormément d'ambiance, quitte à choisir. Moi, je préfère aller, par exemple, en Tanzanie qu'en Afrique du Sud. Mais c'est un championnat qui peut se suivre, par contre. Vraiment, pour moi, qui peut se suivre bien. Toutes les journées sont diffusées sur les chaînes sur Super Sport. Super Sport, alors c'est des streams qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est un championnat qui peut être suivi. Moi, il ne me chauffe pas trop, mais voilà. Je me souviens qu'à une époque, je le suivais, j'avais été interrogé quelques joueurs. Comment il s'appelait ? Il y en a un qui jouait à l'Ajax Cape Town, même à ce moment-là, Derek Descamps. Voilà, ça parlera peut-être aux spécialistes, mais ça remonte, ça remonte au très, très vieux Lucarno-Posé, à une époque où j'avais moins de poils blancs au niveau de la barbe. Une petite question de Nostromo, on va en profiter. Tant qu'on est là, ensuite, on va pouvoir enchaîner sur la suite de notre tour du Bénin. J'avoue que je ne suis pas trop au courant de l'histoire entre Berkane et le TP Mazambé. Est-ce que tu as suivi cette histoire, PM ? C'était la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération, et puis c'est une grosse victoire de Berkane, qui l'a emporté 4 buts à 1. Du coup, non, j'avoue que je n'ai pas trop suivi, mais je n'ai pas regardé le match, en tout cas. On a une finale entre Berkane et les Orlando Pirates qui se profilent à l'horizon. Magnifique transition entre les deux questions. En fait, on n'en a pas du tout parlé des compétitions. On a choisi, moi, j'ai fait le choix de ne pas en parler parce qu'à un moment, le timing ne s'y était pas prêté. Du coup, plutôt que prendre une compétition à partir des demi-finales ou des quartiers finales, c'est un peu dommage de suivre tout en entier. Je pense que pour moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est les matchs avant les phases de poule, là où les équipes des petits pays s'affrontent. Oui, c'est vrai, mais je suis d'accord avec ça. On est souvent d'accord. Je suis d'accord sur ce point, sur le côté de s'intéresser à une compétition à partir des demi-finales. Ça n'a juste aucun sens. Voilà, Nostromo nous dit qu'il a suivi le match et qu'il s'est bien amusé avec des buts. Un scénario de dingue, des buts en veux-tu, en voilà, comme il l'écrit dans le chat. Il nous explique que malheureusement, dommage que les joueurs du TP Mazambé aient gâché la fête. J'avoue, je n'ai pas suivi le match, donc je ne pourrais pas en dire plus. On va revenir sur le Bénin avec toi, PM. Vous avez peut-être l'habitude ou pas, je le répète. On a fait un point sur la Super League et généralement, ce qui arrive derrière avec la mi-PM, c'est qu'on va prendre une équipe de ce championnat et on va s'intéresser à elle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'équipe qui est tout en bas de ce classement, Adjidja. Une équipe très, on a déjà fait les équipes d'entreprises, donc Coton, Loto, qui sont liées à des grosses sociétés d'État. On a fait les équipes qui étaient issues du régionalisme du président Al-Quericou et là, on va s'attaquer à une nouvelle forme d'organisation sportive puisqu'il s'agit du club, comme son nom l'indique et comme c'est bien affiché sur le logo, le club des forces armées béninoises qui s'appelle aujourd'hui Adjidja. Football Club qui par le temps s'étaient appelés les forces armées du Daomé puis Entente FC et jusqu'à dernièrement en 2019 c'est devenu Adjidja avec la volonté de l'armée de suivre la volonté du chef de l'État dont on a déjà pu parler lors de la présentation des équipes précédentes et la volonté de professionnaliser le sport au Bénin. Donc c'était une politique avec des infrastructures qui sont construites, avec la participation des entreprises pour financer le sport, etc. et donc l'armée aussi s'est mise à jour et donc les porcs épiques donc Adjidja en front qui se finit porc épique comme sur le logo et donc qui après 25 ans en deuxième division alors sous le nom du coup de Entente FC sont remontés jusqu'à être pour la première fois cette année en Super League et il faut savoir que c'était donc les forces armées du Daomé qui ont été les premiers champions du Bénin en 1969. Et est-ce que petite question par rapport à cette équipe on va en parler un petit peu de son lien avec l'armée mais j'y vais directement si vous connaissez un petit peu la planète Lucarnoposé vous connaissez des équipes militaires vous en connaissez une notamment en Corée du Sud par exemple est-ce qu'on est dans le même cas est-ce que cette équipe-là regroupe des joueurs qui font leur service militaire ou absolument pas ? Alors absolument pas Parce que tu vois par exemple en Corée du Sud c'est le cas c'est-à-dire que c'est une équipe de militaires mais au sens au premier degré du sens c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont en train de faire leur service militaire qui appartiennent à d'autres clubs mais qui passent par cette équipe de militaires le temps de leur service ça dure deux ans ils restent dans cette équipe-là le temps de leur service militaire c'est pas le cas c'est juste l'armée qui a son équipe professionnelle Ouais c'est ça c'est vraiment complètement différent de ce qu'il y a en Corée du Sud du coup beaucoup de joueurs la plupart des joueurs pour ne pas dire la grande majorité pour ne pas dire l'essentiel des joueurs sont des civils on a vu l'occasion dans un magazine de faire un point sur justement les équipes militaires moi ça m'avait permis de faire de nombreuses recherches sur le sujet parce qu'on en retrouve dans pratiquement tous les pays d'Afrique il y a probablement j'avais eu l'occasion de lire un livre sur le sport scolaire en Afrique qui est en Afrique francophone qui avait été mis en place lors de la colonisation et il faut dire que en fait l'armée n'a jamais été vraiment éloignée du sport puisque à la base le sport était pour former des militaires des soldats des futurs soldats donc même le sport scolaire avec vocation à l'époque de former ces soldats du coup on a vraiment un lien très proche entre l'armée et finalement le sport et naturellement en Afrique le football et le sport numéro 1 est devenu très vite le sport numéro 1 donc forcément on se retrouve avec des équipes administrées par les armées dans pratiquement tous les pays du continent ok et donc le Bénin n'a pas fait exception ouais voilà le Bénin n'a pas fait exception et donc il y a cette équipe là et pour montrer à quel point ils sont vraiment collés à l'armée on peut parler un petit peu de leur maillot leur futur maillot ouais vas-y vas-y donc présentation qui a eu lieu il y a 10 jours je crois ou 15 jours déjà je vous montre l'annonce de la cérémonie de présentation ça vous pose le décor ouais donc là il s'agit du général Gbagidi donc il est le général des forces armées qui est en charge de cette équipe là donc ça effectivement ça ne blague pas le gars est un vrai militaire pour le coup si les joueurs sur le terrain ne sont pas des militaires ou pas tous il peut y en avoir je ne connais pas le CV de tout le monde mais en tout cas pour ce qui est de l'administration et de la direction là par contre on est sur du haut gradé ouais du haut gradé qui fait peur et qui fait peur c'est pour ça que par exemple je pense que vous l'avez noté ceux qui voient l'affiche en ce moment on ne leur fera pas remarquer qu'il n'y a pas de E à général sinon c'est une femme mais bon on ne leur a pas dit parce qu'on ne veut pas de représailles on a parlé la semaine dernière de Pérez Lécotan c'est lui qui s'occupe de la communication donc fais attention il va peut-être trouver un dossier contre toi ça peut mal finir et des joueurs vont finir en prison attention et d'ailleurs en parlant de Pérez il y a deux civils qui sont dans la direction sportive donc il y a lui et il y a un autre journaliste qui est directeur général le mot ne vient pas enfin c'est lui qui occupe la poste de direction générale même s'il y a un autre DG bon enfin bref vous m'avez compris il y a deux civils au milieu d'une organisation entièrement sous la direction de gradés de haut gradés de l'armée béninoise pas de petits fonctionnaires là on parle de haut gradés qui tiennent ce club ouais exactement voilà petite question avant que je montre le fameux maillot de Nostromo alors là moi j'avoue j'ai pas la réponse parce que je maîtrise pas le CSK Moscou justement est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le CSK Moscou et l'armée rouge ou pas ? franchement je ne voudrais pas dire de bêtises par rapport au CSK je crois que le CSK c'est le club de l'armée rouge donc c'est plus ou moins le même schéma j'imagine d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est marrant qu'on parle de Russie parce que justement mon prochain point sera sur il y a une équipe qui s'appelle Dynamo ça vous a peut-être pas échappé dans le classement ou dans le tableau des scores et ça aussi c'est directement tiré d'un passé d'un passé d'une proximité avec la Russie notamment en matière de diplomatie qui fait qu'on se retrouve avec des Dynamo aussi en Afrique mais bon pour répondre à la question de Nostromo sincèrement je pense que c'est très similaire mais je ne peux pas dans le cas du CSK Moscou je ne sais pas exactement quelle est la place de l'armée surtout aujourd'hui peut-être que c'était pareil mais aujourd'hui ça a peut-être probablement changé ouais exactement donc voilà en tout cas vous voyez il y a l'armée et l'armée ça se manifeste ben voilà on va le montrer jusqu'au maillot le futur maillot du club voilà voilà camouflage donc non bon après on fera la bise à Roland Corbis qui disait que les équipes qui jouent en vert on ne les voit pas sur le terrain là pour le coup eux on ne les verra pas non 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 et puis surtout je te dis si c'est un peu boueux comme ça ou un temps partant de pluie ça peut vite devenir problématique mais on se moque on se moque mais quand même il y a quand même derrière la volonté de donner aussi une identité à cette équipe là il y a quand même derrière un peu de réflexion et c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper joli de toute façon ce n'est pas fait pour être vendu dans la rue on n'en est pas encore là au Bénin ce n'est pas un championnat où vous pouvez trouver facilement des maillots pour en tant que supporter ou si vous voulez avoir ce maillot là par exemple ce sera très difficile de vous le procurer mais voilà il est ce qu'il est non mais c'est vrai que pour le coup on en a parlé en off ensemble on a vu des maillots camouflage dans des équipes européennes on a cité entre nous on avait Bastia on avait Naples on avait Nice alors pas forcément tous sur des dégradés de kaki et de verre ou de vrais camouflages le fait est que là comme tu le dis pour le coup c'est cohérent comme choix de maillot je vais montrer l'actuel maillot de l'équipe l'équipe joue actuellement tout en verre là pour le coup bon on est sur un maillot très cohérent il n'y a pas de on rigole mais sans plus que ça en fait non il y a une vraie cohérence ouais pour le coup c'est vrai que je me souviens à l'époque où je crois que c'était Nice ou Bastia on disait que c'était pas le rôle des footballeurs d'afficher des couleurs comme ça militaires et tout ça que c'était un lien qui pouvait être un peu voilà qui était pas forcément le rôle du football mais là pour le coup c'est vrai que l'équipe de l'armée qui soit habillée comme militaire ça peut avoir du sens au moins en tous les cas pour affirmer son image pour se faire connaître parce que le nom du coup Adjidja ne reprend pas comme beaucoup ou comme c'était le cas au tout début le nom de force armée parce que si dans le nom de votre équipe vous avez force armée bon ben évidemment que comme c'est le cas dans beaucoup de pays je dis pas ça en l'air il y a beaucoup de clubs qui sont force armée de quelque chose ou police militaire enfin voilà ce genre de nom là on a Adjidja qui veut dire porquet pique en fond donc du coup on s'est détaché de cette image de l'armée dans le nom mais on va la retrouver peut-être dans les maillots peut-être que pour affirmer l'identité affirmer cette équipe-là comme l'équipe de l'armée c'est un bon moyen après c'est sûr qu'un maillot camouflage présenté par un militaire en tenue ça fait un petit peu plus peur qu'un maillot de Naples avec je sais pas à l'époque qu'il y avait une signée ou Driss Mertens il y avait peut-être encore Amsik même à l'époque mais ouais ouais on est d'accord après voilà et justement par rapport à cela ce sera la dernière question par rapport à Adjidja pourquoi l'armée est-ce qu'elle a un objectif avec cette équipe de foot l'armée l'armée béninoise ou pas plus que ça est-ce qu'elle a je sais pas est-ce qu'il y a une ambition enfin tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il y a une ambition sportive je pense qu'il y a une vraie ambition sportive puisque alors bon là la saison malheureusement ne leur donne pas raison après c'est leur première saison dans la Super League donc ils partent de bas ils recommencent presque à zéro ils essayent de construire quelque chose et ils viennent de lancer un plan décennal pour mettre en place enfin ils sont en train de mettre en place un plan décennal pour mettre en place une stratégie qui permettra justement au club de performer et de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes donc évidemment que je pense pas que l'armée sera enclin à dépenser autant que peuvent le faire des entreprises privées telles que l'entreprise du coton ou l'entreprise de la loterie pour ne citer qu'eux donc peut-être qu'à un moment ils seront rattrapés par cette limite budgétaire qui leur permettra peut-être pas de faire les folies que peuvent faire les autres mais dans tous les cas je pense qu'il y a une véritable volonté de l'armée d'inscrire ce club d'en faire une un véritable bastion du football béninois là j'en doute pas j'en doute pas et juste pour finir quand même parce que alors les résultats sont pas bons on a dit qu'il n'y avait pas de militaires sur le terrain comme en Corée du Sud mais voilà vu que les résultats n'étaient pas bons le général et ses acolytes de l'armée ont décidé qu'il était temps de faire du ménage du coup ils ont renvoyé l'entraîneur l'entraîneur des gardiens qui ont été remplacés par des militaires puisque c'est un adjudant chef Christian Cacot pour ne pas le nommer qui était entraîneur adjoint et qui devient entraîneur principal et c'est le caporal chef Saka Tamouyaru qui est lui le coach des gardiens donc là pour le coup on est sur du vrai militaire au bord du terrain On va voir s'ils arriveront à mettre de la discipline et puis s'ils y arrivent on les enverra peut-être dans un club du Sud-Ouest qui nous est cher à tous les deux ça leur prend peut-être pas de mal Je ne pense pas non au vu de ce qui est en train de sortir en ce moment peut-être qu'un adjudant ne suffira pas il va falloir aller taper dans des grades un peu plus élevés Exactement mais bon déjà ça pourrait déjà être un premier point mais bon on s'échappe on s'égare donc vous l'avez découvert ce club de l'armée des forces armées béninoises je vous remets son logo les porcs épiques comme vous l'a expliqué PM d'où leur nom Adjidja les porcs épiques du Bénin on va faire la transition justement avec d'autres porcs épiques puisqu'on va enchaîner sur d'autres news africaines on a souri un petit peu parce qu'on le présente de manière un petit peu décontractée parce que voilà il n'y a pas non plus de drame là-dessus sur cette équipe-là on va être un tout petit peu plus sérieux parce qu'il y a d'autres porcs épiques du côté du Ghana qui sont dans l'actualité mais pour des choses beaucoup moins rigolotes PM c'est une affaire qui est en train de sortir là qui a commencé à se répandre sur Twitter aujourd'hui avec le président de la Santé Cotoco donc les porcs épiques à Santé Cotoco c'est un club centenaire ou bientôt centenaire du côté du royaume à Chantilly dans le centre du Ghana dans la ville de Kumasi pour être précis et en fait son président le président Frampong vient d'être condamné à 10 ans de non-possibilité d'exercer une activité dans le football ainsi que d'une très forte amende pour avoir arrangé un match ou arrangé un ou des matchs et en l'occurrence l'affaire avait commencé avec le match entre j'ai un gros trou entre à Santé Cotoco et Interallier voilà ça m'est revenu Interallier où là le match était diffusé en fait il y a eu quelques suspicions à partir de là une enquête a été menée et il s'est avéré que le président d'Achantigold était coupable il n'est pas tombé tout seul puisqu'il entraîne avec lui son fils donc Frampong peut-être que c'est un nom qui va parler à certains notamment aux fans d'Arsenal ou alors vraiment aux fans extrêmes d'Arsenal parce qu'il n'est pas resté très longtemps puisque son fils Emmanuel Frampong donc qui est maintenant à la retraite à cause de problèmes physiques et qui lui aussi a été condamné un tout petit peu moins 8 ans d'interdiction d'exercer une activité liée au football et également une forte amende et en fait cette histoire est remontée notamment au travers de la prestation de Richemond Danté donc qui est aujourd'hui un joueur d'Asanthé Kotoko et qui est un ancien joueur d'Interallié et qui lui aussi a été sanctionné donc vous voyez 30 mois pour cette affaire de manipulation de match c'est quand même marrant parce que du coup moi je connais Interallié alors en fait c'est une équipe que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand j'étais avec l'Académie Abisport au Bénin et où on était parti jouer un tournoi au Ghana organisé justement par ce club Interallié qui est un club détenu par des Libanais qui sont là clairement pour former des joueurs et les revendre la semaine dernière on parlait de problématiques liées à l'âge bon ben chez eux c'est une problématique qui n'existe pas puisque c'était clair que s'ils récupéraient il y avait deux joueurs d'Abisport qui leur faisaient de l'œil dont Romarik Amounsou et là c'était clair que bon ben direct on leur enlève deux ans comme ça c'est deux ans pour travailler en plus et pour pouvoir les vendre un petit peu plus cher donc ben voilà c'est très bien qu'ils soient rattrapés par la patrouille même si ça concerne pas la triche sur l'âge voilà ça montre que derrière c'est derrière la façade du football il y a il y a il y a peut-être ben l'argent qui fait tourner des têtes et rend rend certaines personnes ben plus tout fair play ouais c'est bien tu l'as dit de manière polie ouais ouais non voilà non non mais voilà non mais bon en gros voilà et dans l'absolu voilà on voit que ils utilisent donc l'attriche à l'âge de manière régulière et que finalement tous les moyens sont bons pour essayer parce que là dans cette histoire je pense que c'est juste une histoire de se faire acheter et de gagner un peu de sous quoi parce qu'il n'y a pas de voilà ouais puis c'est tombé sur Asante Cotoco et Frenpong voilà il y avait déjà eu un arbitre qui enfin plusieurs arbitres ghanéens qui étaient tombés pour corruption il y a deux ans je crois avec une affaire j'ai oublié le nom du mec qui avait révélé l'affaire aussi un journaliste qui était toujours masqué et qui avait fait tomber plusieurs arbitres enfin voilà le Ghana c'est régulièrement malheureusement des affaires comme ça qui remontent là il y en a qui se sont fait avoir mais à mon avis c'est pas les derniers on n'est pas à l'abri que cette affaire prenne davantage d'ampleur et que d'autres têtes tombent dans les jours à venir voilà surtout si en plus cette affaire permet à certains de commencer à creuser un petit peu et si je lis entre tes lignes il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup creuser pour trouver des choses bon après il faut toujours entre ce qu'on soupçonne et pouvoir le prouver il y a quand même une marge mais c'est vrai que ça respire pas la sérénité et ça respire pas le fair play voilà comme je l'ai dit tout à l'heure on est dans des affaires malheureusement qui sont vraiment qui sont tristes quand on connait la passion pour le football que peuvent avoir les Ghanéens c'est ça et qui sont de manière générale aussi mais on l'a déjà dit il y a plusieurs fois on l'a dit même la semaine dernière quand tu évoquais la triche à l'âge qui sont l'un des véritables cancers du football africain de manière générale voilà on va rester sur cette affaire là on suivra le développement de cette histoire on va voir comment ça va évoluer vous voyez à l'heure des tweets c'est la nuit dernière donc c'est vraiment voilà quoi c'est ce matin c'est même début d'après-midi donc ça démarre juste on va voir jusqu'où cette affaire ira on va passer à d'autres choses sur des sélections on va terminer le tour d'Afrique avec les sélections justement PM puisqu'on a une sélection qui a enfin et je dis bien enfin parce que voilà on en avait parlé à l'époque lors du guide de la coupe d'Afrique mais c'est maintenant que c'est enfin officiel le Nigeria qui a enfin son sélectionneur ouais ça y est c'est en train de c'est en train de tomber un petit peu de tous les côtés et là donc le Nigeria a officialisé aujourd'hui donc José Peselo que tu connais beaucoup mieux que moi qui vient de faire une expérience donc on a eu l'occasion de discuter un peu donc que tu m'as qualifié de fructueuse bah fructueuse du Venezuela il a bien bossé au Venezuela dans des conditions très compliquées parce que un c'est le Venezuela 2 il était au Venezuela en temps de Covid donc Marcelin par exemple l'a vu aussi en suivant la Copa America le Venezuela à la Copa America a sélectionné des joueurs qui n'avaient pas la Covid donc parfois des internationaux des joueurs qui devenaient internationaux à 32 ans tu vois ce que je veux dire donc il a fait ce qu'il pouvait et franchement son Venezuela était très très loin d'être ridicule alors forcément il n'a pas pu construire grand chose il n'est pas resté suffisamment pour construire grand chose mais son Venezuela a été tout sauf ridicule alors que tout le monde lui promettait justement d'être ridicule vu les circonstances dans lesquelles il y a bossé maintenant voilà on va voir il arrive dans un contexte c'est ce que tu me disais aussi le contexte africain qui est très différent et qu'il ne connait pas forcément ouais c'est ça en fait du coup après j'ai regardé un petit peu son j'ai épluché un petit peu son CV c'est sûr qu'à part 3 mois passer du côté de l'Egypte et du Caire à Lali il n'y a pas il n'y a pas grande expérience en Afrique alors ouais moi ce qui me fait un peu peur c'est que le Nigeria ce n'est pas un pays facile c'est un pays qui demande de connaître les rouages du football africain dans un premier temps parce que voilà on a parlé des petites magouilles qui peuvent se passer du côté du Ghana je crois que le Nigeria c'est un Ghana exponentiel exposant 10 je n'en sais rien je ne veux pas me faire des ennemis la bise à tous les Nigérians qui nous écoutent non c'est un pays vraiment compliqué il y a des ethnies il y a 3 ethnies majoritaires avec les Yoruba les Aoussa et les Igbo et on se retrouve avec des histoires toujours en sélection et lui il a été pris parce qu'il est de telle ethnie lui il n'a été pas pris parce qu'il est de telle ethnie etc il y a un peu ce football communautaire qui fait partie du Nigeria pas que dans le football dans la vie en général et qui se reflète sur le football et qui fait énormément de mal au développement notamment des super-heagles et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des entraîneurs qui généralement ne restent pas très longtemps même si Gernot Roar était là pour nous rappeler que l'exception valide la règle et lui qui a passé plusieurs années mais voilà c'était un exploit Roar aussi de durer aussi longtemps au Nigeria c'était un exploit absolu je ne sais pas si les gens ont suffisamment insisté là-dessus mais Gernot Roar a réalisé un travail de fou au Nigeria pour rester aussi longtemps je crois que 3 ans il me semble de tête comme ça il a dû rester quelque chose comme 3 ans donc c'est vraiment non non vraiment c'est un exploit et en fait là au moins ce qui me fait peur là où tu peux construire quelque chose en Amérique du Sud avec cette volonté de pouvoir développer un style de jeu etc avant tout en Afrique il va être confronté à de la gestion de la gestion d'égo de la gestion de diplomatie avec ses dirigeants de la gestion de diplomatie avec les joueurs stars pré-retraités mais qui malgré tout ont encore beaucoup d'influence dans le vestiaire et en fait ce qui va se passer sur le terrain le jeu finalement ne devient qu'une partie du travail qu'il aura à faire et c'est en ça que je me dis que est-ce que cette absence d'expérience du continent risque de lui faire du mal et risque même peut-être de l'empêcher de pouvoir mettre en place ce qu'il voudrait sur le terrain c'est en ça que moi j'ai un petit peu peur pour lui maintenant vous connaissez ma capacité de pronostic ça c'est la capacité lucarne opposé on annonce un truc qui se passe l'inverse justement je vais en profiter par rapport à ce que tu dis en rebondissant sur ce que vient d'écrire Anostromo dans le chat il faudra effacer l'échec de la non-qualification pour le mondial justement parce que José Pessero avait été annoncé avant la Cannes avant la Cannes il a été décidé qu'il viendrait à la Cannes comme observateur de la sélection nationale et justement il ne l'a pas dirigé sur ses matchs de qualifs pour la coupe du monde est-ce qu'il n'y a pas là déjà de son côté à lui une certaine intelligence de se dire si je m'étais fait ces deux matchs j'aurais déjà sauté bah écoute c'est difficile de je sais pas parce que c'est étonnant le fait que en fait ce que je veux dire c'est que la Cannes elle est déjà loin maintenant il a été nommé il a été annoncé avant la Cannes et il n'est annoncé officiellement qu'aujourd'hui et pendant la Cannes il était dans le staff il était en tribune observateur donc tu vois ils ont laissé passer les éliminatoires pour finalement maintenant le nommer ouais peut-être que je sais pas est-ce qu'il était prêt est-ce qu'il je sais pas sincèrement je sais pas après c'est tu sais si tu nommes regarde Rico Bersong après le match allé il vient d'être nommé après la Cannes juste avant les matchs de qualification je sais pas franchement je sais pas si après deux matchs il aurait viré ça me paraît un peu compliqué maintenant attention il n'aura pas droit à l'erreur parce qu'il est dans un groupe de qualification pour la Cannes on en a parlé la semaine dernière qui est relativement facile s'il ne se qualifie pas ou s'il commence très mal sa phase de poule il va sauter direct là à mon avis voilà Garneau-Tror était vraiment une exception les entraîneurs au Nigeria ne durent pas longtemps c'est ça voilà c'est ça et notre mot nous dit la Cannes fera office de juge de paix c'est même les qualifs de la Cannes qui vont déjà lui mettre une grosse pression et pour le coup il peut les qualifier à la Cannes et se faire virer attention parce que bon il a quand même de l'expérience en tant qu'entraîneur il a un CV intéressant mais c'est pas non plus un entraîneur d'un standing au niveau international d'un standing auquel pourrait prétendre le Nigeria voilà avec tout le respect que j'ai pour lui le Nigeria c'est quand même la grosse sélection africaine et puis là il n'a clairement pas un statut il n'a clairement pas un statut d'intouchable ça c'est clair voilà c'est ça alors maintenant à lui de faire en sorte que ça marche encore une fois sur le terrain mais surtout hors du terrain où il va avoir un véritable boulot de diplomate à plein temps qui ne va pas être facile et bien écoute voilà José Peseiro à la tête des Super Eagles et une autre nouvelle en termes de sélection c'est un maintien cette fois-ci c'est Coach Vaid ouais on en avait tu sais on en avait parlé aussi à l'époque et on s'est demandé justement est-ce que le Maroc devait continuer ou pas dans la perspective de la Coupe du Monde ça a été annoncé là ce week-end donc il reste et non seulement il reste mais en plus la Fédération Royale du Maroc a réintégré ses très chers amis Hakim Ziyech et Mazraoui donc voilà on a parlé de ce qui se passait du côté de Bordeaux on peut imaginer le type de phénomène que peut être un joueur comme Hakim Ziyech par exemple est-ce que c'est une bonne idée de vouloir absolument forcer un mariage qui a l'air de ne pas fonctionner sans oublier et on l'avait déjà précisé ce n'est pas qu'une histoire de relation entre Ziyech et Ali Lodzic il y a déjà eu des soucis avec Hervé Renard voilà il faut aussi c'est un coutumier du fait c'est un coutumier du fait il y a souvent entre guillemets des soucis avec Hakim Ziyech et après d'un autre côté bon voilà Vahid est confirmé pour la Coupe du Monde connaissant le bonhomme il est aussi capable en novembre de décider de ne pas prendre Ziyech ouais ça en tout cas on ne sera pas surpris si ça arrive voilà parce que parce que là on a droit à tous les articles voilà il y a un pas qui a été fait vers Ziyech il y a un compromis qui est trouvé machin attendez novembre les gars vous connaissez pas Vahid ouais non c'est clair puis encore une fois Ziyech n'est pas à son premier coup d'essai donc lui aussi est capable de faire l'écart de plus ou l'écart de trop qui fera que même la fédération n'aura plus n'aura plus grand chose à lui dire et du coup pour finir un peu avec les sélectionneurs il y a aussi Hubert Vellude on en avait parlé dans une émission précédente puisqu'il y avait un qui-propos entre la fédération il avait été annoncé par la fédération puis le ministère avait dit que non et puis finalement voilà ça a été officialisé Hubert Vellude devient le sélectionneur du Burkina il y a aussi Cécouchel du côté du Mali qui vient d'être nommé on parlait beaucoup de Garnotror pour lui prendre enfin pour prendre le fauteuil de sélectionneur là-bas finalement il se dit que pour des raisons financières voilà on peut comprendre avec la situation au Mali c'est un petit peu compliqué politiquement avec l'armée au pouvoir des troubles diplomatiques du coup peut-être qu'ils étaient obligés de se rabattre sur un entraîneur un peu novice et donc c'est Cécouchel qui sera sélectionneur des Maliens une très belle équipe du Mali une très jolie sélection avec énormément de jeunes joueurs qui pourraient faire parler donc à lui de faire du bon boulot et pour terminer il reste peu de postes vacants c'est ce que j'allais te demander il reste des places pour les candidats il reste encore la Côte d'Ivoire parmi les grosses nations qui n'ont toujours pas de sélectionneurs on peut citer aussi le Bénin qui n'en a toujours pas avec Moussala Tounji qui est encore avec un statut d'intérimaire donc voilà la Côte d'Ivoire Raymond Domenech il ne vous reste plus beaucoup de place dépêchez-vous 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 bah écoute voilà je ne sais pas si on doit le souhaiter à la Côte d'Ivoire on avait déjà parlé de Raymond Domenech mais bon voilà voilà j'ai envie je vais peut-être le dire dans l'autre sens sélections africaines dépêchez-vous de fermer les places ça sonne beaucoup mieux comme tu l'as dit voilà on va rester là pour la page africaine merci beaucoup PM pour cette vous en avez l'habitude de cette grosse page afrique mais c'est toujours un plaisir de voilà de profiter de cette émission aussi pour pour faire ce point afrique qu'on ne fait pas assez sur Lucarnoposé d'ailleurs si vous voulez venir travailler nous aider venir contribuer avec nous pour parler de l'Afrique n'hésitez pas les portes sont toujours ouvertes vous savez où nous contacter les réseaux sociaux les voilà notamment les DM sur Twitter sont ouverts et tout vous trouverez tout tout sur ça on va quitter l'Afrique je le disais on va aller en en Amérique du Sud et on va aller au Brésil d'ailleurs on va avoir une grosse page brésilienne qui va arriver ensuite mais on va y aller là au Brésil avec Marcelin alors il faut que je le mette autrement parce que sinon voilà on est l'un sur l'autre on va aller au Brésil parce que les choses ne peuvent pas être simples ne peuvent pas se passer normalement on est en Amérique on parlait de l'Afrique il y a un instant mais bon les cousins sud-américains sont les mêmes au Brésil Marcelin il y a une rumeur alors je ne sais pas si on doit parler de rumeur ou de coup de pression enfin voilà tu vas nous en dire plus sur une potentielle scission au sein de l'élite et donc du championnat brésilien oui il pourrait y avoir une nouvelle ligue brésilienne à partir de 2025 sans l'organisation de la CBF qui serait dirigée directement par les clubs donc c'est un projet où il y a d'abord les clubs de São Paulo donc Laurentian Palmeiras São Paulo FC Santos et Red Bull Bragantino aussi et Flamengo et depuis ils ont été rejoints par les clubs qui ont été récemment transformés en Saz donc Cruzeiro Botafogo et Vasco qui veulent créer une ligue parce qu'il y a les droits télé du Brasilean jusqu'en 2024 et en 2025 ils pourraient faire une nouvelle ligue donc il faut l'accord de tous les clubs et il y a une opposition donc notamment Fluminense et l'Atletico Parahens qui sont réunis sous le nom du Football Forge donc il y a une quinzaine d'équipes ça concerne les équipes de série A et de série B et entre ces deux blocs il y a des clubs comme l'international Bahia ou l'Atletico Minero qui ne sont pas encore positionnés donc tous les clubs à peu près seraient d'accord pour faire une nouvelle ligue sans l'organisation de la CBF et le conflit ça concerne en fait la répartition des revenus télé donc les clubs qui ont déjà rejoint la Libra proposent une répartition un petit peu sur le modèle de la première ligue avec 40% de manière égalitaire 30% selon le classement et 30% selon ce qu'ils appellent l'engagement donc ça concerne évidemment les audiences télé mais aussi la moyenne de spectateurs dans les stades et l'engagement aussi sur les réseaux sociaux des différents clubs donc ce qui va favoriser les gros clubs et le groupe de football forte souhaite 50% de manière égalitaire et 25-25 entre le classement et l'engagement mais donc en gros concrètement l'opposition elle n'est pas totalement opposée à cette création de ligue tu vois ce que je veux dire si il y en a un qui dit on veut 40-30-30 et l'autre dit non non on préfère 50-25-25 tu te dis qu'il y a quand même un compromis facile à trouver dans l'absolu oui surtout que les différences elles ne sont pas énormes entre 40 et 50% il n'y a pas grand chose mais oui je pense que contre la CBF il est là en fait c'est ça c'est là où je voulais en venir c'est à dire que la possibilité pour dire les choses parce que bon cette ligue tu l'as dit ça s'appelle Libra c'est en gros ils veulent créer leur LFP concrètement les Brésiliens veulent créer leur LFP ils ne sont pas tous contre la création d'une LFP ils peuvent tout à fait très rapidement trouver un terrain d'entente il y a une vraie menace pour la CBF oui et je ne suis pas sûr que la CBF puisse faire quelque chose en fait à partir du moment où les 40 clubs se mettent d'accord donc à voir après je pense qu'il peut y avoir aussi des divergences au niveau du groupe Football Forti donc pour l'instant qui est contre la proposition de la Libra avec peut-être des présidents de clubs qui sont plus proches de la CBF mais personne n'a affiché de soutien vraiment direct en disant on veut rester dans un championnat organisé par la CBF et donc à voir ce que ça va donner ça a déjà eu lieu au Brésil par exemple en 87 il y avait le club d'Ostres donc les 13 clubs les plus puissants du Brésil qui avaient organisé le Brésil Héran plus récemment il y avait une fantastique édition en 87 je vous invite à lire le mag dans lequel Marcelin parle de ça je vous invite à prendre 2-3 aspirines aussi avant parce que on va pas reparler de l'histoire aujourd'hui sinon on est mort mais celui qui est capable d'expliquer le Brésil Héran en 87 comme ça d'un coup respect absolu il y a pas mal d'enjeux derrière ce championnat mais en tout cas c'est un championnat qui a été organisé par les clubs récemment la Primera Liga en 2016 donc ça a déjà été fait mais après ça dure jamais très longtemps parce que justement les clubs ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la répartition des revenus avec la Primera Liga par exemple il y avait la doupla Flaflou où ils étaient ensemble et puis en fait après ils sont entrés en conflit sur la gestion du Maracana donc dans l'histoire ça a déjà arrivé mais c'était difficile de maintenir les clubs sur le long terme après si les 40 clubs arrivent à se mettre d'accord sur une répartition qui est peut-être du coup entre les deux répartitions proposées par les deux groupes peut-être que ça va aboutir sur quelque chose qui pourrait augmenter les revenus pour tous les clubs puisque c'est un petit peu le but de faire sans la CBF donc à voir ce que ça donnera même si ce ne sera pas avant 2025 ouais mais on l'a dit donc la ligne de compromis est quand même pas très loin et on est quand même tu vois tu évoquais la Primera Liga ou même ça remontait jusqu'à 87 mais voilà on est aussi dans une époque assez différente on en parlera un de ces quatre avec ces clubs entreprises qui se développent au Brésil c'est donc ces nouveaux modèles économiques aussi avec les conséquences que ça a ça peut aussi pousser vers cela ça peut favoriser les terrains d'entente ce genre de développement de type de club on n'est plus à autrefois oui on sent qu'il y a une modernisation du foot brésilien et donc les trois clubs qui sont déjà passés en SAF ont déjà rejoint la Libra là ça vient de tomber Kuyaba c'est pas exactement une SAF je crois mais c'est un statut qui s'en rapproche ils vont se rapprocher de la Libra donc oui on sent qu'il y a une grosse majorité après ce qu'ils vont avoir les 40 je ne sais pas il y a la petite coparraine le président qui s'était montré vraiment contre la Libra donc est-ce qu'ils vont arriver à trouver ce terrain d'entente on verra dans les prochaines semaines oui exactement ça sera une affaire à suivre au Brésil et on rappelle le Brésil on l'a déjà dit on en a parlé la semaine dernière on en a parlé dans le podcast avec Jérôme au sujet des pépites sud-américaines de la puissance financière du Brésil et des droits télé brésiliens qui sont vraiment et de très 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 loin on en parlera dans un instant dans le dossier avec la coupe du Brésil les droits télé et les sommes qui sont en jeu dans ces compétitions-là sont largement supérieures à n'importe quel autre pays sud-américain donc c'est un enjeu colossal aussi pour toutes les parties on est d'accord Marcelin ça pourrait en plus encore creuser l'écart entre les clubs brésiliens un club sud-américain parce que s'ils arrivent à mettre la main sur les revenus s'ils font quelque chose qui fonctionne pour retransmettre les matchs ou c'est simple de suivre son équipe et ça apporte encore plus d'argent au club forcément les écarts vont encore se creuser et puis oui comme ils jouent déjà tous la liberté d'Orest si t'as en plus ses revenus d'or c'est sûr que là il y a vraiment deux ou trois classes d'écart avec l'Orest et on voit à quel point on va terminer là-dessus on voit aussi tu parlais tout à l'heure de modernisation du football brésilien ils sont vraiment entrés dans le 21ème siècle les Brésiliens on en a déjà parlé tous les deux on en a déjà parlé dans des émissions eux pour le coup sont entrés dans le 21ème siècle ce qui est franchement pas le cas de la plupart des clubs sud-américains ça veut pas dire que c'était mieux ou moins bien avant c'est même pas la question c'est que eux ils se sont adaptés au temps tu parlais de droit télé de diffusion Flamengo avec Flamengo TV des choses comme ça enfin ils sont vraiment eux partis dans un modèle qu'aucun autre pays ne développe oui après du coup je sais pas comment ça se passe dans les autres pays s'il y a une volonté de suivre mais oui il faut prendre le c'est à dire que par exemple on en parlera on parlera des sociétés des sociétés sportives elles ont différents noms vous c'est SAF c'est ça il y a les SAD au Chili mais voilà il y a différents types de sociétés entreprises mais il y en a qui servent dans certains pays surtout à faire de l'exil fiscal et à détourner du pognon plutôt que de développer des entreprises dans le sens premier du terme c'est à dire avec un objectif de rentabilité après au Brésil il n'y a pas encore assez de recul c'est pour ça je ne veux pas faire l'émission tout de suite parce que ça a été fait au début de l'année 2022 pour les trois clubs donc peut-être que sur les trois il y en a eu une ou deux qui vont fonctionner ou ça ne va pas du tout marcher pour l'instant on ne peut pas dire que ça fonctionne même si surtout Botafogo je trouve qu'il y a eu des investissements intéressants de fait pour l'instant mais peut-être que dans deux ans ou trois ans en fait c'était n'importe quoi c'est ça on manque encore de recul mais je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste c'est ça on va attendre c'est pour ça qu'on attend aussi mais voilà on a le recul sur le Chili qui s'est complètement effondré avec les SAD Nostromo je vois ta question toi tu as lu le sommaire on va en parler dans cinq minutes voilà même pas tu vois le temps d'une dernière news et on va en parler justement de la coupe du Brésil et tu vas voir tu vas voir il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ça sera l'objet du dossier qui va suivre donc garde la question et tu vas voir les réponses elles vont tomber toutes seules les unes après les autres normalement et il nous a écrit le conducteur c'est magnifique donc voilà pour le Brésil affaire à suivre donc c'est pas si loin c'est objectif 2025 c'est quand même assez proche je sais pas si ça peut même encore plus accélérer c'est toujours possible tout est possible dans ces pays là dans les pays sud-américains donc à voir comment les choses vont évoluer après il y a le contrat entre la CBF et Globo qui va jusqu'en 2024 donc jusqu'ici il n'y aura pas de changement de formule de championnat ou de diffuseur télé c'est après par contre qui perd une décision qui est déjà prise avant 2025 et bien voilà affaire à suivre donc pour le Brésil et cette potentielle je sais pas si on peut parler de fronde ou en tout cas de schismes qui se préparent ou de nouvelles organisations tout simplement du football au Brésil il y a une fronde peut-être je sais pas si c'est pareil je suis pas convaincu que ça soit véritablement une fronde mais en Uruguay cette fois-ci puisque c'est l'une des informations de la semaine je vais vous l'afficher avec les deux géants vous voyez c'est titré par Olé média argentin les deux géants d'Uruguay qui essaierait aurait fait voudrait faire la demande choisissez le temps choisissez la forme en tout cas se rapprocherait de la fédération argentine pour intégrer la coupe la coupe d'Argentine vous voyez on va faire le lien en plus avec ce qui va venir derrière avec la coupe du Brésil on va parler de coups les deux grands d'Uruguay Peñarol et National qui souhaiteraient qui évoqueraient la possibilité d'intégrer ce tournoi ça tombe bien me direz-vous parce qu'il y a quelques semaines si vous vous souvenez des émissions précédentes on avait déjà parlé de la création de la coupe d'Uruguay toute nouvelle coupe d'Uruguay Peñarol et National montrent leur soutien à cette nouvelle compétition qui n'a même pas commencé en voulant tout de suite se barrer pour aller jouer en Argentine alors c'est pas nouveau ils ont déjà joué des coupes chez le voisin notamment au début du siècle dernier mais on ne va pas remonter là-dessus il y a même au tout début National a envisagé de s'inscrire auprès de sa filière auprès de la fédération argentine de football donc voilà on sait que d'un autre côté normalement la FIFA s'oppose à ce genre de choses j'ai bien dit normalement parce que justement l'un des arguments des Uruguayens c'est de prendre par exemple les Galois qui participent à la première ligue certaines équipes galoises qui participent à la première ligue et donc voilà l'idée c'est toujours la même c'est pour eux d'essayer de gagner alors il y a deux arguments il y a un argument où ils parlent de compétitivité je ne suis pas convaincu que quand tu vas jouer une équipe de Tercera Division Argentine au premier tour tu vas gagner en compétitivité par rapport à jouer des équipes de ton championnat ça d'accord mais c'est surtout de visibilité ce qu'il faut entendre par visibilité on en parlait il y a un instant avec Marcelin au Brésil la visibilité c'est les droits télé qui sont supérieurs sur la coupe d'Argentine avec la coupe du Rugby donc voilà et peut-être que les deux sont liés donc c'est aussi effectivement une affaire d'argent donc ils ont évoqué la possibilité des Galois ils sont même allés jusqu'à nous expliquer que l'Australie jouait dans la Confédération Asiatique alors qu'il n'y avait pas de raison que eux n'aillent pas jouer la coupe d'Argentine si je peux juste leur donner un conseil il y a un exemple qu'ils peuvent prendre parce que je ne suis pas sûr que l'Australie soit un bon exemple ils n'ont qu'à prendre juste l'exemple de Wellington Phoenix club néo-zélandais qui joue en championnat d'Australie ça marche très bien voilà ils ont le droit de se qualifier à aucune compétition continentale mais ils évoluent dans un championnat qui appartient ni à leur pays ni à leur confédération alors là comme ça ça cumule les deux parce que Wellington Nouvelle-Zélande c'est l'Océanie affaire à suivre on verra si c'est pour parler aboutiront il y a de véritables discussions le président de Peñarol s'est rapproché notamment du président de River Plate pour discuter de l'affaire ils se sont rapprochés de Chiqui Tapia le président de la FED Argentine pas vraiment de mouvement pour l'instant du côté de la FED mais je le disais donc affaire à suivre à voir si la coupe d'Argentine peut devenir une coupe Argentine-Uruguay ou une coupe Argentine qui invite seulement les deux géants Uruguay voilà c'est sur cette news là que l'on va terminer justement les nouvelles de la semaine et Nostromo posait plein de questions sur la coupe du Brésil et bien écoutez vous savez quoi on va y aller c'est le dossier de la semaine le dossier de la semaine Marcelin on va le faire avec toi on va parler justement de cette coupe on va continuer notre tour des coupes nationales je vous montre ce beau trophée pas si on peut dire qu'il est beau il est chelou je sais pas ce que t'en penses je le trouve un peu bizarre cette coupe mais bon bref voilà au cours des épisodes précédents on vous avait parlé justement de la nouvelle venue uruguayenne on vous avait parlé voilà une compétition avec un format très particulier on vous avait c'était au Pérou on vous avait parlé de la version US appliquée en Australie de des 75 000 coupes qui existent au Japon qui n'ont pas tout le même niveau de prestige mais voilà on va donc aller cette fois-ci au Brésil avec toi Marcelin avec une compétition la coupe du Brésil qui est très très particulière et qui fait écho un petit peu à la question de Nostromo parce que finalement la coupe du Brésil représente les premières compétitions continentales du pays Oui on avait déjà parlé des championnats d'État et à l'époque le territoire du Brésil est tellement grand il n'y a pas de transport que c'est impossible de faire un championnat national donc le foot brésilien s'est construit par État avec des championnats qui prenaient la majeure partie de la saison et ensuite en fin de saison il y avait des coupes pour jouer justement avec les différents clubs avec un premier exemple en 1920 où c'est les champions de Rio de São Paulo et du Rio Grande et Dossou donc Fluminense Paulistano et Brasile de Pelotas qui vont s'affronter dans une compétition qui va juste durer trois matchs et qui va être remportée par Paulistano mais c'est un peu la seule façon de faire des rencontres inter-État et ensuite ça va se développer mais pas avec les clubs mais les sélections d'État donc en 1922 il y a le championnat national des sélections qui est organisée par la CBD donc ça le nom championnat mais c'est un format de coupe avec des phases régionales où les États des différentes régions s'affrontent et ensuite on a demi-finale et finale qui à l'époque était toujours São Paulo contre Rio mais c'est une compétition qui était très précise de jeu jusque dans les années 40 pour les joueurs c'était vraiment tu commences avec ton club ensuite tu es appelé sélection Paulista ou sélection Carreca par exemple et puis après sélection nationale il y avait vraiment cette graduation en prestige mais c'était quelque chose vraiment de très important qui a complètement disparu aujourd'hui mais à l'époque ça avait une vraie importance et c'était très suivi par la presse et par les supporters ça va perdurer jusque dans les années 50 mais déjà avec moins d'importance on ne trouve plus forcément une édition annuelle de ce championnat national et il va être d'ailleurs remplacé en 59 par la TASA Brasil qui va être considéré comme l'équivalent du Brasile Aro en 2010 par une décision de la CBF je pense qu'on en reparlera aussi parce qu'il y a l'Atletico Minero qui pousse pour la reconnaissance d'un titre en 1937 donc c'est intéressant aussi de voir comment ça s'est fait donc aujourd'hui cette TASA Brasil c'est considéré comme un Brasile Aro même si au final c'est encore une coupe ça reprend exactement le même format que le championnat national des sélections sauf que c'est des clubs à part à la place des sélections d'État donc pour se qualifier en fait il fallait remporter son championnat d'État pour se qualifier pour cette compétition donc pour la première TASA Brasil il y a 16 clubs de 16 États différents et pareil on retrouve ce système à élimination direct et avec des phases régionales donc il y avait il y avait 4 régions nord, nord-est, sud et est ces clubs vainqueurs s'affrontaient ensuite en quart de finale donc ça offrait 2 places et c'est seulement à ce moment-là que les champions Paolista et Carioca rentraient en demi-finale donc ça montre l'importance du football à Rio et à Sao Paulo par rapport aux autres États et c'est une compétition qui va être très suivie qui va être dominée par Santos qui remporte les 5 éditions consécutives et la dernière édition a lieu en 68 puisqu'il va y avoir une autre compétition qui va être le tournoi Roberto Gomez-Pedroza donc en fait qui débute en 67 avec la fin de ce qu'on appelle l'axe Rio-San Paulo justement je disais que les deux États dominaient vraiment le foot brésilien c'était 95% des joueurs en CSO qui venaient de ces deux États il n'y avait vraiment que ces deux clubs-là enfin ces deux États-là pardon et c'est remis en cause avec deux motifs qui est l'échec de la Coupe du monde de 66 et aussi la victoire de Cruzeiro sur Santos on va bientôt en parler aussi dans le mag en Tassa Brasil 66 où Cruzeiro donc un club de Belo Horizonte va battre le Santos de Pelé 6-2 donc personne ne s'y attendait mais du coup ça remet vraiment en question cette domination de Rio et São Paulo et il y avait un tournoi Rio-San Paulo qui se jouait tous les ans plutôt au mois d'avril sur deux mois donc c'était assez rapide aussi il y avait 10 clubs des deux États donc 5 états enfin 5 clubs par État et ce tournoi Rio-San Paulo justement en 67 il va être élargi avec d'autres clubs d'autres États et ça devient le tournoi Roberto Gomez Pedroza donc là par rapport à la Tassa Brasil c'est vraiment un championnat parce qu'on a deux groupes de 8 équipes et ensuite on a un quadrangular final les Brésiliens il met pas mal cette formule avec 4 équipes qui s'affrontent ensuite soit en 3 matchs soit en 6 matchs pour désigner le vainqueur et l'avantage par rapport à la Tassa Brasil c'est que ça pouvait réunir plusieurs clubs des États de Rio-San Paulo là où avant la Tassa Brasil il y avait Santos qui gagnait plus le champion Paulista mais il pouvait y avoir que pour Rio soit Flamengo soit Fluminel soit Vasco soit Botafogo mais c'était que 1 là avec le tournoi Roberto Comes Pedroza on a les 4 clubs donc ça va dépasser la Tassa c'est ça t'as tout le monde qui joue tout le monde y trouve son compte et voilà ça va dépasser la Tassa Brasil en termes d'importance parce qu'effectivement tout le monde peut jouer et ça joue jusqu'en 70 ou après en 71 on a le Brasile Aaron mais c'est franchement c'est la même formule il n'y a pas vraiment de différence c'est juste le nom qui change et donc ce tournoi va aussi être reconnu comme Brasile Aaron en 2010 vous voyez ça commence la différence entre beaucoup d'autres c'est que dans d'autres championnats il y avait des championnats et il y avait des coupes là on va démarrer par des coupes justement et d'ailleurs j'en profite si vous voulez en avoir un petit peu plus sur la première partie le début il y a le livre de M. Marcelin il en est beaucoup question justement de ces duels entre Rio et Sao Paulo de ces compétitions entre ces deux villes là et justement dans les premières années le livre s'arrête en 1933 avec l'arrivée du professionnalisme vous verrez qu'il y a ces compétitions là on le voit on peut même Marcelin considérer que finalement ce sont les coupes ou la coupe je ne sais pas si on peut dire la on va plutôt dire les coupes qui finissent par donner naissance au championnat puisque c'est elle qui plante les graines en gros du futur championnat au fur et à mesure en se développant en intégrant de plus en plus de monde et qui pose les bases d'une compétition qui va être au-dessus entre guillemets des états c'est-à-dire qui va être véritablement nationale parce que même avec la création tu le disais à l'instant du Brasile Erran qui arrive donc au début des années 70 il y a quand même toujours cette volonté de créer des coupes d'organiser des compétitions des compétitions de coupes entre les différentes régions du pays Oui ce qu'en fait le Brasile en 71 il n'est pas vraiment national puisqu'il est disputé par des équipes de 7 états seulement du Brésil et les autres équipes jouent en série B pourquoi pas pour commencer sauf qu'il n'y a pas de système d'accession donc on voit vraiment le frigo brésilien à 2 vitesses avant c'était que Rio de Janeiro maintenant il y a un peu plus d'états mais il y a encore une hiérarchie et donc par exemple la fédération Guayana va créer le tournail d'intégration nationale qui va être disputé par 16 équipes de 11 états il y a d'autres tournois aussi parfois avec organisé par la CBD ou parfois seulement il y a le soutien de la CBD à une fédération d'états qui va organiser une compétition c'est le cas par exemple de la Copa de Scampéros et de l'Est donc j'ai parlé dont j'ai parlé la première édition en 1920 c'était organisé par la CBD ensuite en 31 il y a eu un match entre Pelotas et Botafogo en 1937 c'était la FBF donc une fédération rivale de la CBD qui était professionnelle et en 67 c'était la fédération Minera qui a créé qui a organisé cette compétition il y a une autre compétition aussi il y a le Tourneo de Povo qui est une compétition avec les clubs les plus populaires des états les plus importants encore une fois les Flamengo Corinthians Assetto Minero International Coatibia et Baia qui ont participé à ce championnat qui est appelé aussi Tournoi Général Medici donc le dictateur à la tête du Brésil à ce moment-là donc ça montre encore une fois les liens entre le foot et la politique ce qu'on appelle au Brésil l'oufanisme aussi donc c'est l'exaltation du Brésil c'était vraiment vous voyez pendant la dictature et enfin il y a eu d'autres tournois donc années de Coupe du Monde un petit peu en préparation en 78 et 82 où ça a été organisé aussi par la CBD avec les différents vainqueurs soit du Brésil à Ronde soit de la Tassa Brasile ou du tournoi Roberto Gomez Pedroza mais c'est c'est des tournois qui qui n'ont pas de place dans l'histoire on ne s'en rappelle pas ça n'a pas vraiment d'importance c'est vraiment le Brésil qui était important ouais mais ça montre qu'il y a quand même voilà il y a toujours cette espèce de je ne sais pas si on peut dire de tergiversation ou voilà dans ce sens là c'est à dire qu'on se cherche encore un petit peu à organiser ce genre de compétition nationale même si tu le dis là on est dans des époques où le Brésil est Ronde est normalement installé enfin oui il est installé même il sert de juge de paix très souvent pour les compétitions continentales et on est en train de raconter des histoires avec des créations de compétitions avec des tournois qui apparaissent disparaissent ont une importance plus ou moins on va dire on va dire une importance une importance relative dans l'histoire du football et des compétitions brésiliennes cette histoire là c'est pas forcément une histoire qu'on met dans les vieux livres elle perdure encore Marcelin cette histoire il y a encore quelques années on continuait de créer des créations ah eux qui ont créé des créations créer des compétitions des coupes des coupes nationales oui il y a eu en 99 la Seletiva puisque en fait la Libertadores s'élargit à plusieurs Brésiliens et donc pour offrir une nouvelle place il y a eu des nouveaux tournois il y a eu aussi la Copa dos Campions mondiales Copa dos Campions aussi entre 2000 et 2002 avec des vainqueurs de coupes régionales donc il y avait Rio Sao Paulo on en a parlé sous le Minas Copa dos Nord-Est Copa Nord-Est Copa Nord-Est Copa Sainte-Ouest toutes ces compétitions régionales donc entre plusieurs états maintenant elles sont plus disputées à part la Copa dos Nord-Est c'est une région où il y a une forte tradition de football avec des grands clubs et maintenant cette compétition se joue en même temps que les championnats d'État et elle est privilégiée par les grands clubs de Bayou à Pernambouco ou Céara puisque forcément il y a plus de qualité au niveau de cette compétition que le simple championnat d'État donc c'est la seule compétition qui perdure aujourd'hui avec la Copa Verde pareil entre le Centro-Est et le Nord du Brésil mais qui n'est pas vraiment précise même si le vainqueur se qualifie pour la Coupe du Brésil donc on le voit j'ai vu ta question Raph on l'évoquera peut-être à la fin on va voir on est un peu au sujet pour l'instant on va voir on en parlera après on fera peut-être une petite parenthèse à la fin du dossier on va faire le petit point un petit point pour justement replacer un petit peu tout le contexte on a donc eu d'abord des compétitions d'État des affrontements entre certains États des créations de différents types de coupes inter-État nationales en intégrant de plus en plus d'États qui ont été toutes ces coupes-là le germe de ce futur championnat national que vous connaissez aujourd'hui sous le terme de Brasile Errant et vous voyez que parfois la frontière est tellement limite qu'on en reparlera un autre jour et Marcelin l'a déjà évoqué qu'il y a des demandes pour que certaines de ces coupes soient reconnues comme finalement des championnats du Brésil voilà on aime bien s'écharper sur des trucs parfois presque centenaires au Brésil ça continue mais il faut dire que parfois on met presque 80 ans pour répondre à un problème qui s'est posé à une époque bref c'est un autre débat mais il faut malgré tout donc il y a ce championnat qui va finir par se créer il faut quand même attendre encore un petit peu pour avoir une véritable coupe du Brésil dans le sens j'ai presque envie de dire je dirais presque français du terme c'est à dire une coupe du Brésil comme on aurait une coupe de France avec toujours parfois cette lutte pour savoir lequel des deux parce que ça coexiste lequel des deux est le véritable championnat national quelle est la vraie compétition nationale ça se tire encore un peu la bourde pendant quelques années cette histoire oui la première coupe du Brésil ou vraiment le nom Copano-Brasil a lieu en 89 alors puisqu'en 1987 la CBF ne peut pas organiser financièrement le championnat national donc on en a déjà parlé c'est à ce moment là où les grands clubs se réunissent au sein du club d'Australie pour organiser ce qu'ils vont appeler la Copa Oñarón donc le championnat national avec ses 13 clubs plus 3 invités et comme lors du Brésil en 71 il y a une frustration du côté des petites fédérations et donc en réponse la CBD va créer cette nouvelle compétition pour avoir des matchs entre les grands clubs et les clubs de ces petites fédérations c'est très fréquent dans les années 70 et 80 puisque le Brésil en il y avait à chaque année il y avait plus d'équipes c'est monté jusqu'à 94 clubs en 79 et il y avait ce slogan où l'aréna va mal donc l'aréna c'est le parti de la dictature où l'aréna va mal une équipe dans le championnat national pourquoi ? parce que ça permettait en fait d'avoir des matchs entre les grands clubs et ces petits clubs les grands clubs comme Flamengo corinthians allaient se déplacer dans ces petites villes et ça permettait aux hommes politiques locaux de dire j'ai fait venir ce grand club brésilien et donc on avait vraiment beaucoup de phases dans ces championnats et ça agaçait du coup les grands clubs mais à cette période là donc à la fin des années 80 début 90 en fait le Brésilien se simplifie il y a moins d'équipes donc il devient plus élitiste et du coup c'est la coupe du Brésil qui vient remplacer ce Brésilien comme compétition réellement nationale avec un grand nombre d'équipes et une qualification aussi qui se fait via le critère du championnat d'État c'est le cas pour le Brésilien avant ça fonctionne comme ça pour la coupe du Brésil par exemple en 89 il y avait 32 participants de 22 États du Brésil donc là on voit que quasiment tout le Brésil est représenté voilà c'est une vraie coupe nationale là on est sur sur une vraie coupe nationale et le vainqueur se qualifie pour la Copa Libertadores mais du coup pour répondre à la question c'est une compétition qui est moins prestigieuse que le Brésilien et même à cette époque que les championnats d'État au moins pour Rio São Paulo un grand club de l'un de ces deux pôles entre le championnat d'État ou la coupe du Brésil à cette époque c'est le championnat d'État qui est plus important et on le voit dans les résultats parce qu'entre 89 et 2001 ça fait les clubs du Rio qui vont remporter six fois l'épreuve Cruzeiro la remporte trois fois mais pour les clubs de Rio São Paulo il y a Corinthians qui remporte deux fois et Palmeiras Flamengo une fois mais sinon c'est tout c'est les seuls clubs de Rio et São Paulo qui vont remporter le titre alors qu'ils avaient des effectifs bien supérieurs donc on voit que c'est pas la priorité pour une compétition aussi qui a permis aux dirigeants de la CBF de toucher des pots de vin puisque dans 89 c'est la première coupe du Brésil mais c'est aussi l'élection de Ricardo Teixeira à la présidence de la CBF et maintenant on a vu que en fait la CBF vendait les droits marketing à la société qui s'appelait Trafic qui portait bien son nom qui était présidé par José à l'époque et donc Trafic payait des pots de vin aux dirigeants de la CBF pour ensuite s'assurer d'avoir le contrat et de revendre les droits TV aux chaînes et donc il y a des enquêtes qui ont montré que José Maria Marine l'ancien président de la CBF touchait 2 millions de réages par an juste pour offrir le contrat à Trafic donc là aussi on va en parler prochainement dans le magazine ouais Trafic toujours tu l'as dit la bien nommée Trafic qui au final a été un très bon choix parce que ça a foutu le bazar un petit peu dans plein de pays qui se sont mis derrière Trafic justement pour essayer de développer parfois leur ligue bref c'est pas le débat du jour tu l'as dit on parlera de tout cela dans un prochain magazine tout comme on parlera de 66 tu l'as dit tout à l'heure en fait c'est dans le numéro 19 qui est en cours d'écriture actuellement on n'y est pas encore on le voit donc il y a cette coupe qui est là malgré tout elle est créée et bien justement on va y arriver plus ou moins là dessus Patrice sur cette question de savoir s'il y a toujours des petites équipes qui choisissent de jouer la coupe ou la série des brésiliennes on va en parler un petit peu tout à l'heure elle s'est quand même imposée cette coupe tu disais qu'au début elle était un petit peu je vais pas dire rejetée mais si les gros clubs notamment de Rio et de Sao Paulo s'y intéressaient pas trop avec l'entrée du 21ème siècle les choses ont quand même changé Marcelin oui avant c'est vrai qu'elle était pas considérée c'est ça considérée elle va changer de formule en 2001 à cause du calendrier qui est chargé donc les clubs qui participent à la Copa Libertadores ne participent pas à la coupe du Brésil la même année donc c'est aussi pour ça que Sao Paulo l'a jamais gagné puisqu'ils vont jamais participer à la coupe du Brésil entre 2004 et 2010 où ils avaient une équipe pour aller chercher cette compétition mais à cette époque c'est la Libertadores et tu joues pas la coupe du Brésil ce qui veut dire aussi que le vainqueur de la coupe du Brésil ne pouvait jamais défendre son titre puisqu'il se qualifiait en Libertadores oui c'est intéressant comme système oui et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage je crois que t'as pas envie de la gagner mais du coup c'est pas dans tes priorités et ça va permettre quelques surprises avec des types de clubs de l'intérieur de São Paulo donc il y a Santo André qui gagne le titre en 2004 contre Flamengo et Paulista en 2005 contre Fluminense je crois les deux c'est au Maracana mais sans Paulista c'est au Maracana aussi mais finalement à cette époque-là la compétition ça devient une consolante pour les grands clubs en difficulté il y a par exemple Flamengo qui est champion en 2006 après avoir fini 15ème du Brasileiro en 2005 le Corinthians qui est champion en 2009 qui avait joué la série B en 2008 ou encore Palmeiras qui est champion en 2012 et relégué aussi en 2012 ça va changer en 2013 il y a une refonte de la Sud-Américana la Libertadores qui joue sur toute l'année et donc ça permet au club qui participe à la Libertadores de disputer la coupe du Brésil à partir des 8ème de finale donc Flamengo qui était aussi en difficulté dans le championnat national remporte l'édition 2013 et c'est aussi le premier titre du club au Novo Maracana qui avait été réinauguré Flamengo était resté deux ans sans pouvoir jouer au Maracana donc ça lance un petit peu la nouvelle version de la coupe du Brésil et puis en 2014 autour de la Fético Mineiro qui va réaliser encore une fois un parcours miraculeux ils éliminent le Corinthians et Flamengo en quart et demi après avoir perdu 2-0 à l'aller comme en Libertadores c'est l'habitude après la Libertadores 2013 la période 2012-2014 de la Fético Mineiro elle est assez folle elle est totalement improbable il faut le dire si vous n'avez pas suivi cette époque elle est juste totalement improbable à cette époque la Libertadores 2013 il n'y a rien qui va mais bon ça va au bout mais il n'y a rien qui va et la coupe du Brésil 2014 à chaque fois on zip 1-2-0 c'est plié et ouais j'en fais encore des cauchemars du match au minéral mais du coup ça lance vraiment cette nouvelle compétition en plus à un classico en finale et donc vraiment maintenant les clubs la jouent surtout qu'elle est très intéressante financièrement par exemple en 2021 l'Azético Mineiro fait le doublé brasilien aux Coupes du Brésil et ils ont gagné deux fois plus d'argent grâce à la Coupe du Brésil que le championnat donc sur le nombre de journées on voit que c'est intéressant de décrocher cette Coupe du Brésil en termes de rentabilité c'est pas mal ouais et puis il y a un autre avantage c'est que jusqu'en 2002 le Brasileur se joue en matamata donc c'est la phase éliminatoire avec 8ème quart demi et finale jusqu'en 2003 ça passe au format européen auquel on est habitué et donc la Coupe du Brésil qui joue en aller-retour ce format il plaît aux supporters parce que forcément tu vas vivre plus d'émotions avec un match à élimination direct donc grâce à ça la compétition est devenue prestigieuse surtout qu'elle est vraiment lucrative à partir de 2018 où la CBF a multiplié par 5 l'argent qui était offert au club et en plus c'est plus facile à gagner pour de nombreux clubs que le Brasileur entrefus journée ou la Libertadores où tu as beaucoup d'adversaires une Coupe du Brésil ça semble plus accessible et en plus s'il y a d'argent au bout ça arrête maintenant les clubs vont la prendre au sérieux ouais bah justement je vais rebondir là-dessus je vois les messages dans le chat Nostromo notamment par rapport à l'histoire des petits clubs on va les aborder l'histoire des petits clubs vous allez voir que c'est peut-être pas forcément le cas par rapport à ce que vous dites sur les petits clubs qui peuvent faire des bons parcours on va voir on va en parler dans un instant juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marcelin à l'instant sur le côté lucratif de la Copa du Brésil si vous n'avez pas encore écouté le podcast que l'on a fait avec Jérôme à propos justement des pépites sud-américaines avec le cas uruguayen plus particulièrement on évoquait et on en a parlé tout à l'heure déjà sur la puissance financière du Brésil le chiffre est tombé cette semaine la prime le mot que je cherchais j'avais pré-mios mais il fallait que vous le dise en français quand même la prime allouée au vainqueur de la Coupe du Brésil est quasiment deux fois supérieure à la prime allouée au vainqueur de la Copa Sud-Americana ça vous donne une idée de la puissance financière de cette compétition et pour donner une autre idée le vainqueur de la Coupe du Brésil touche aux alentours des 11 millions d'euros je crois de mémoire le vainqueur de la Libertadores en touche 15 imaginez faites un parallèle avec l'Europe avec par exemple la Coupe de France par rapport à la Ligue Europa et par rapport à la Champions League imaginez que le vainqueur de la Coupe de France gagne plus que le vainqueur de l'Europa League et vous verrez comment il va définir sa saison comment il va prioriser ses compétitions dans la saison surtout qu'on rappelle aussi et c'est un autre débat mais on le rappelle que vous pouvez être 13ème du championnat du Brésil et participer à la Copa Sud-Americana donc il y a des moments où quand vous allez devoir faire un choix si en France à une époque on entendait dire on fait le choix de privilégier le championnat à la Coupe d'Europe au Brésil on peut faire le choix de privilégier la Coupe du Brésil si on est bien engagé dans cette histoire vous voyez ne serait-ce que financièrement on évoquait cela sur cette puissance c'est impossible il y a probablement je ne sais pas si pour répondre à ta question Nostromo je ne sais pas si la CBF a plus de moyens que la Côte-Mébol j'en doute quand même je ne sais pas si tu as les chiffres Marcelin moi je ne les ai pas mais je pense qu'il y a un peu moins d'argent qui se perd et tu vois ce que je veux dire je ne suis pas je ne suis pas convaincu que tout l'argent de la Côte-Mébol aille au bon endroit mais bon ça c'est un autre débat j'ai du mal à imaginer la CBF plus puissante financièrement que la Côte-Mébol je ne sais pas tu sais ça toi Marcelin ou pas ? non mais oui c'est un peu plus la Côte-Mébol elle est suivie mais je pense moins que la liberté d'aurait elle génère moins d'argent voilà donc bon mais il faudra on creusera tiens c'est une bonne question il faudra qu'on regarde cette histoire bref voilà on parlait donc de la puissance qu'elle avait acquise cette Coupe du Brésil vous voyez ce qu'elle a été au départ comment elle a évolué en parallèle parfois on lutte un petit peu avec le championnat dans le cadre de l'organisation d'une compétition nationale aujourd'hui elle est là aujourd'hui elle est puissante elle existe en parallèle du championnat brésilien et justement Marcelin elle s'organise comment cette Coupe du Brésil maintenant aujourd'hui ? pour cette année il y a eu 92 participants donc là on voit qu'il y a un nombre bien plus important par rapport au Brésil 70 qualifiés via les championnats d'État avec 3 ou 4 places par championnat parfois aussi une Coupe d'État ensuite il y a 12 clubs qui se qualifient donc maintenant directement en 16ème de finale avant c'était 8ème de finale maintenant c'est 16ème de finale donc c'est les clubs qui se qualifient enfin qui sont qualifiés en Libertadores mais il y a aussi le vainqueur de Série B sous l'américain en Libertadores qui est champion ce qui est le cas et puis aussi des deux compétitions dont on a parlé la Copa de Nordès et la Copa Verde le vainqueur se qualifie pour la Coupe du Brésil et enfin il y a 10 clubs qui se qualifient via ce qu'on appelle le ranking d'ACBF donc c'est un peu un classement comme l'UFA peut en avoir et donc on prend les 10 premiers clubs qui ne sont pas qualifiés via les deux critères pour les qualifier donc par exemple cette année Santos n'était pas qualifié ni via le Brésilien ni le championnat d'État et donc ils ont été repêchés grâce à ce ranking de l'ACBF donc maintenant c'est impossible pour un gros de rater la compétition puisqu'il y a ce troisième qui ritère le dernier à être repêché cette année c'était O.S. qui est 43ème au ranking de l'ACBF donc les gros ils sont forcément ouais donc les gros ils sont forcément et justement ça permet d'aborder la fameuse question qui va être la dernière on a vu passer des messages dans le chat sur la magie de la coupe c'est que des petits clubs puissent venir lutter face aux gros voilà est-ce que ça peut aider ça peut aider les petits clubs à faire des parcours on voit quand même que les gros ils y sont forcément il peut pas leur arriver beaucoup d'accidents avant les tours finaux presque j'ai envie de dire tu disais que ceux qui sont qualifiés à Dores vont directement en 16ème de finale on va rappeler qu'au Brésil ça veut dire 9 équipes presque donc ça place un petit peu la chose 9 quand il y a des vainqueurs voilà mais c'est 7 au minimum je crois de mémoire est-ce que finalement cette histoire-là cette coupe-là on le voit dans le chat cette notion on aime tous ça cette notion de voir des petits poussés venir bousculer les gros on parlait tout à l'heure des clubs de série D il y a eu la fameuse question est-ce qu'un club va privilégier la coupe du Brésil à la série D est-ce qu'il peut privilégier la coupe du Brésil à la série D est-ce qu'il peut faire un bon parcours justement la question c'est Barcelain est-ce qu'on peut avoir des parcours est-ce qu'on a des parcours je ne sais pas un peu comme Calais en France comme Versailles cette année on a ça en coupe du Brésil ou c'est juste pas possible il y a toujours ce choix à faire pour les clubs qui montent en série D de se disputer soit la série D soit la coupe du Brésil et d'ailleurs ils peuvent choisir plutôt la série D puisque ça leur permet de s'établir peut-être plus durablement dans le scénario national plutôt qu'un parcours en coupe du Brésil où ils peuvent se faire éliminer dès le premier tour puisqu'il n'y a pas vraiment depuis le nouveau format cette tradition de parcours du petit poussé puisque entre 2013 et 2021 sur les 72 places en quart de finale il y en avait 67 qui étaient occupés par des clubs de série A il y avait par exemple l'Américard 2014 et Couillabour 2020 qui étaient des clubs de série B des petits clubs de série B qui sont allés en quart mais sinon c'est tout donc ça arrive assez peu même si ça a été le cas cette année il y a Grémio par exemple qui a été éliminé par une équipe de série C et Vasco et l'International par des équipes de série D donc ça arrive mais là par exemple pour les huitièmes de finale de cette année on connait 14 des 16 équipes déjà qualifiées et il y en a 12 qui jouent en série A et sinon c'est Cruzeiro et Bahia qui sont les seuls clubs de série B et là on ne peut pas dire que ce sont des petits clubs de série B ce n'est pas des petits poussés quoi oui ce n'est pas le petit poussé et les deux tickets qui restent il y a Red Bull Brabantino Gollaz donc forcément club de série A et l'Atletico Minero va certainement se qualifier aussi donc là on a déjà plus de petits et aussi contrairement à la Coupe de France c'est qu'il y a des chapeaux pour les tirages au sort des 16e de finale donc toujours selon ce ranking d'ACBF donc on a tous les gros dans un chapeau et puis les moins gros dans l'autre donc forcément les chocs sont évités en plus les gros sont privilégiés ce qui joue le match retour à la maison on peut avoir en fait des surprises sur les premiers tours même si comme ce n'est pas les clubs de Libertadores ça a des surprises relatives mais à partir des 8e déjà ou quart de finale on retrouve déjà les meilleurs clubs du Brésil ouais c'est ça et le système est fait pour minimiser le fait que quand les gros entrent en lice ils puissent leur arriver un accident tu l'as dit avec ce système de tête de série avec ce fait qu'ils arrivent un petit peu plus tard une fois que les autres se sont bien écrémés aussi donc voilà c'est pas une compétition aussi ouverte que ce que devrait être une coupe nationale concrètement donc voilà on est quand même pas très loin toujours pas très loin de ces vieux concepts du on écrème quelques équipes dans certains états et puis elles ont le droit de venir se mesurer au gros comme on a vu sur des anciennes compétitions on est toujours un petit peu dans cet esprit quand même on est là oui en fait elles vont pouvoir jouer les 3 premiers tours mais cette compétition a été créée pour inclure plus d'équipes mais d'un autre côté la CB fait en sorte vraiment de favoriser les gros donc elle devient quasiment aussi élitiste que le Brasile Errand et pour les petits c'est très compliqué et peut-être que dans 50 ans certains gros se diront que c'était ça le championnat national ils vont poser des réclamations là-dessus je vois que PSV Milovic aime beaucoup le trophée c'est vrai que je le disais tout à l'heure elle est particulière cette coupe du Brésil elle a une une esthétique particulière mais bon voilà il y a cela elle existe toujours vous voyez elle est très très puissante on vous l'a dit voire plus puissante financièrement que des compétitions continentales ou même que le Brasile Errand vous voyez donc ce n'est pas une compétition à négliger je vais vous donner une petite anecdote par rapport aux droits télé sur la coupe du Brésil à l'international la coupe du Brésil elle est dans un package elle était à une époque elle était dans un package avec la Libertadores et la Sud-Americana lorsque le diffuseur faisait l'acquisition des droits de la Libertadores et de la Sud-Americana il récupérait en prime la coupe du Brésil voilà ce qui peut aussi expliquer le fait qu'elle soit un petit peu intéressante financièrement parlant parce que forcément si elle est dans le package ça veut dire qu'une partie de l'argent qui a été mis par le diffuseur international dans ce package va à la coupe du Brésil ce qui n'est pas totalement idiot mais voilà c'était toujours une énigme et moi je me souviens qu'époque où j'étais à Machine Sport il y avait la Libertadores et la Sud-Americana et il y avait dans le package la coupe du Brésil c'est pour ça que Machine Sport diffusait la coupe du Brésil parce qu'elle était dans le package voilà voilà pour la coupe du Brésil on va arriver au terme donc de ce dossier on a pratiquement fait le tour de toutes les coupes que l'on voulait vous présenter sur la planète L.O. il nous en reste quelques-unes il va nous rester l'US Open Cup aux Etats-Unis il va nous rester la Colombie elles viendront vous inquiétez pas on en parlera un de ces quatre on en est là donc pour cette coupe du Brésil je le disais et on va pouvoir enchaîner si vous le voulez bien on va pouvoir passer à la rubrique suivante si vous en avez l'habitude vous savez laquelle c'est si vous avez vu le sommaire tout à l'heure vous savez aussi laquelle c'est il s'agit du Joueur de la Semaine et pour le Joueur de la Semaine on va rester au Brésil on était bien en même temps au Brésil donc on va rester avec toi Marcelin la dernière fois les deux dernières fois que tu nous as fait un petit portrait brésilien on était allé sur de l'ancien on va dire bon il reste plus jeune que moi mais de l'ancien quand même là aujourd'hui pour le coup on va aller dans du très jeune puisqu'on va parler je le disais tout à l'heure du bien nommé Angelo Gabriel vous voyez ce que ça veut dire qui maintenant on l'appelle Angelo on l'appelle comment finalement maintenant ce garçon plutôt Angelo ça dépend des joueurs on avait fait sur les noms au Brésil et lui c'est plutôt Angelo quand même c'est plutôt Angelo et bien écoute voilà on va parler donc d'Angelo alors pourquoi on parle d'Angelo tiens d'ailleurs en fait l'idée de parler de lui est venue après le doublé de Rodrigo avec le Real contre Manchester City puisque Rodrigo est surnumé Rayo donc l'éclair ou la foudre puisqu'on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit mais au Brésil on dit que la foudre tombe toujours au Villa Belmiro le stade de Santos puisqu'il y a une tradition de prodige on parlait en 78 il y a une expression qui est née qui est Meninos Davila où c'était des jeunes joueurs du centre de formation qui vont permettre à l'équipe professionnelle de remporter le championnat Paulista et c'était le premier titre depuis la fin de l'ère Pelé qu'il aussi avait ses joueurs formés au club Pelé évidemment Coutinho et Pepe aussi et depuis il y a cette tradition de petits génis qui sortent du Villa Belmiro il y a eu notamment Robinho ensuite Neymar ensuite Rodrigo on a en plus des photos entre le joueur qui débute en pro qui a 19-20 ans qui commence à se faire remarquer à Santos et le jeune qui est entre 10 et 12 ans il y a Robinho avec Neymar puis Neymar avec Rodrigo donc je voulais parler d'un jeune joueur de Santos j'aurais pu prendre Marco Leonardo qui a 19 ans qui est un avant-centre très prometteur je pense aussi et qui a très bien député le Brasileur il a 3 buts en 6 matchs mais j'ai préféré parler d'Angelo parce qu'il a ce profil similaire je trouve à Robinho Neymar et Rodrigo c'est un joueur qui base son jeu sur le dribble les ans techniques et la rapidité donc je préférais parler d'Angelo pour justement tu viens de l'expliquer à l'instant ma perdurée dans cette espèce de filiation dans ce profil de joueur voilà tu l'as dit Robinho Neymar Neymar Rodrigo on a une photo de Rodrigo avec Angelo ou pas ? c'est pas possible ça ? je l'ai cherché en plus je crois pas je suis pas sûr après ils ont 4 ans d'écart du coup ouais mais Rodrigo est parti très vite aussi oui ouais les autres c'était 8 ans d'écart à chaque fois donc ils se retrouvent un peu entre les deux mais je l'ai pas je crois pas il va falloir chercher une photo de Rodrigo avec un gamin de 12 ans pour voir qui sera le prochain voilà qui sera le prochain en attendant on va s'intéresser oui voilà en un seul mot un seul mot s'intéresser à ce joueur là Angelo est-ce que voilà tu peux nous le présenter qui est-il cet Angelo ? donc il est né le 21 décembre 2004 à Brasilia il a été repéré donc dans une école qui s'appelle Menino Davila donc c'est la bien nommée éco à Santos donc qui est partenaire du club alors je sais pas à quel point l'école et Santos sont liés mais en tout cas il commence à Brasilia dans cette école et il rejoint Santos assez rapidement ce qui est en 2015 donc il a 10 ans à cette époque et d'ailleurs c'est le cas aussi pour les 3 autres joueurs dont on a parlé même si eux ils viennent de l'intérieur de São Paulo Santos arrive vraiment à prendre des joueurs à 10 ans déjà et à les former ensuite et Angelo c'est le cas pour lui aussi à 15 ans il joue avec les U20 et il débute en professionnel à la fin de l'année 2020 donc à 15 ans 10 mois et 4 jours c'est 11 jours plus tôt que Pelé et c'est la deuxième performance du club derrière Coutinho le plus grand partenaire de Pelé qui lui avait 14 ans mais il a battu tous les autres alors qu'ils avaient commencé aussi extrêmement jeunes Rodrigo moi je me souviens on en parlait il avait déjà 12 ans 12-13 ans on en parlait déjà Neymar ou Rodrigo ? Rodrigo je veux dire aussi que tu parlais des Meninos Davila c'est une vraie longue tradition je le vois dans les commentaires avec Patrice par exemple qui parle des pépites qui sortent de Santos qui a nommé Gabigol aussi je ne suis pas sûr de le mettre dans cette case-là Gabigol je ne sais pas ce que tu en penses bon après tu es Flamingista donc voilà mais je l'ai toujours trouvé un petit peu en dessous par rapport aux autres craques de Santos mais il y a cette longue filiation quand même c'est depuis des décennies et des décennies que Santos sort des gosses et les fait jouer très 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 jeune oui c'est pour ça que Gabigol il peut être inclus aussi parce que oui je crois qu'il avait 16 ans quand il commence aussi le Brasilean c'est 2013 qu'il commence donc il est très jeune aussi et puis il y a quand même cette idée de dribbler même si peut-être que un peu moins sur Gabigol quand même parce que Gabigol à Santos moi je me souviens de ses premiers matchs c'était surtout un finisseur oui ouais techniquement il n'est pas au niveau des trois autres mais il y a des similitudes c'est pour ça je mets le lien il est moins évident mais mais bon quand tu parles des Ménino de la Villa tu peux l'inclure aussi et donc pour revenir sur Angelo il va devenir le plus jeune joueur de Santos à jouer au match de Libertadores il dépasse cette fois-ci le record de Rodrigo justement et contre San Lorenzo il va marquer en toute fin de match et il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition pas seulement de Santos mais de la compétition c'était un record de Cardenas pour le Racing en 62 donc un record qui a duré quasiment 60 ans ouais c'est ça donc il commence plutôt bien par contre ce sera son seul but de la saison 2021 il va effectuer ses débuts dans le Brasileiro il joue 19 matchs 5 comme titulaire et c'est un championnat qui est assez difficile pour Santos où il termine à la 10ème place mais il était encore relégable à 10 journées de la fin il y avait un vrai risque de relégation ça a été très chaud parce qu'on le rappelle Santos est le seul à ne pas être descendu c'était très très chaud après il y a Sao Paulo et Flamengo aussi qui ne sont jamais descendus mais oui franchement moi je les voyais descendre donc c'est pas évident de se mettre en valeur aussi quand t'es dans une équipe qui ne fonctionne pas avec la Célesien il a remporté le championnat sud-américain U15 en 2019 il joue 2 matchs seulement mais il joue quand même la finale il remporte aussi un autre tournoi U15 la même année où cette fois il marque en finale contre l'Uruguay et après il y a eu la pandémie donc il devait jouer le tournoi de Montaigu qui a été annulé après il a été convoqué avec les U17 et là il a eu Covid donc il n'a pas encore vraiment pu se montrer en Célesien mais je ne sais plus quand c'est le je crois c'est 2023 U20 championnat sud-américain oui c'est ça c'est toutes les années impaires donc il va falloir attendre un petit peu mais d'un autre côté c'est bien parce que ça le protège oui ouais même si j'aimerais bien quand même qu'il ait cette opportunité je pense qu'en même joueur c'est important aussi de jouer avec les jeunes mais il faudra attendre encore un petit peu et avec Santos il n'a pas profité du championnat qualista pour être décisif cette année ce qui fait 0 but et une passe décisive en 10 matchs et là aussi c'était compliqué pour Santos où c'était pas non plus loin de descendre bon là ça aurait été assez dramatique parce qu'on n'est pas sur le niveau du Brasileiro mais c'était aussi difficile pour Santos alors que d'habitude le championnat d'état ça peut permettre à des jeunes joueurs de se mettre en évidence là comme l'équipe était en difficulté ça n'a pas vraiment été le cas mais il a marqué en coupe du Brésil cette année et l'équipe va mieux depuis l'arrivée de Bustos sur le banc ils ont déjà gagné 3 matchs du Brasileiro en 6 matchs même si Angelo il a participé à seulement 2 matchs parce que là il est blessé il revient bientôt mais il était blessé par contre Santos a remporté ces 2 matchs avec lui et il a été plutôt intéressant donc ça va peut-être être le Brasileiro qui va lui permettre de se montrer encore un peu plus et puis on va rappeler quand même qu'il est encore jeune le garçon on vous l'a dit il a le temps ça serait bien qu'il le prenne le temps on va l'aborder justement la question du temps dans un instant avant de ça sera la conclusion de ce passage de cette présentation du joueur mais avant justement d'évoquer la notion de temps on va évoquer tu as donné le parcours les faits qui concernent Angelo pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer pour ceux qui veulent le découvrir et qui voilà peut-être sont un petit peu piqués dans leur curiosité il faut s'attendre à quel type de joueur c'est quoi son profil à Angelo c'est un élit inversé comme ça ça se fait beaucoup maintenant donc il est gaucher mais joue sur l'aile droite même si avec le Brésil justement il y avait un peu à gauche donc c'est pour ça ça peut être intéressant aussi qu'il joue avec les jeunes pour jouer à une autre position mais avec Santos il joue à droite et donc comme on l'a dit c'est dans le style Santos donc rapide technique et dribbler même si je trouve vraiment similaire à Rodrigo donc un style assez simple pour dribbler par rapport à Rubinho Neymar qui aimait être arrêté pour fixer le défenseur et partir et voilà qui avait un répertoire technique très large Angelo il est assez simple dans sa manière de dribbler mais vers l'avant et efficace il a aussi une bonne vision du jeu une qualité de passe qui lui permet de transmettre justement le ballon en sortie de dribbler parce que le père à la sortie ça ne sert à rien donc encore à développer évidemment mais c'est déjà intéressant et donc à voir ce qu'il va faire cette année c'est qu'il est déjà titulaire à 17 ans on rappelle ses 18 ans il aura la fin de l'année donc il y a tout un brasilien où il est titulaire à 17 ans d'habitude même pour les cracks en général 17 ans c'est l'année où tu commences à rentrer en cours de jeu où tu n'es pas encore un titulaire donc je trouve qu'il a un an d'avance finalement par rapport à d'autres donc on verra cette année après en axe d'amélioration aussi c'est être décisif on le voit ses stats elles sont très faibles il a marqué deux buts je crois du coup en pro mais en plus on ne peut même pas juger sa capacité de finir parce qu'il ne se met pas souvent en condition de frappe donc je pense que c'est vraiment là où il doit se développer par exemple Rodrigo à 17 ans pour continuer la comparaison il avait mis 3 buts en 12 matchs dans le champion Napolista où il était plutôt comme remplaçant et il enchaîne dans le Brasilean plutôt titulaire et il met 8 buts 3 passes en 35 matchs donc je pense qu'Angelo doit viser cette douzaine d'actions décisives si on prend les buts et les passes décisives dans le total je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire ça va être un objectif pour lui et après il doit gagner en influence sur le jeu de son équipe ça ne se voit pas encore après c'est normal il a 17 ans mais c'est sur cet aspect qu'on fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur et je pense qu'il a la capacité d'aller très loin et puis voilà tu le disais il n'a que 17 ans alors c'est une chance pour nous suiveurs du football brésilien parce que comme il n'est pas majeur on sait qu'on va l'avoir au moins jusqu'à la fin de l'année donc ça on est tranquille on ne va pas on ne va pas le perdre en ami parcours comme tous tous les autres on sait qu'il va aller jusqu'au bout tu le disais jusqu'au bout du Brasileiran mais justement ce risque là voilà c'est un risque auquel on est confronté une fois de plus je vous renvoie vers le podcast de la semaine dernière le Bola Latina sur justement les jeunes pépites et la façon dont sont traités les joueurs ça touche aussi le Brésil tout puissant que soit le Brésil s'il n'est pas épargné par ce pillage systématique on va faire la bise à Arsenal qui est en train de nous enlever un gamin de 18 ans le gamin de Sao Paulo Marquinhos je sais que vous êtes nombreux à me demander à demander au nom de Luc Arnault poser un avis sur le joueur il a 18 ans donc on est déprimé de le voir aller partir en Angleterre c'est super on espère juste qu'il n'aura pas son permis de travail comme ça il restera au Brésil je ne sais même pas comment ça va fonctionner cette histoire mais bref là n'est pas la question est-ce qu'on a pour Angelo est-ce qu'on a ce risque justement de le voir partir un peu trop tôt est-ce qu'il y a déjà des clubs qui ont affiché leur intérêt pour le joueur oui évidemment surveillé en Europe je pense qu'il ne passe pas à côté d'un joueur comme lui surtout à Santos et en plus à Santos et au Brésil en général à Santos c'est encore plus donc dans les clubs intéressants on a parlé du Real et Liverpool mais le Barça une clause de priorité donc c'est une histoire qui date un peu qui remonte à Neymar qui remonte à Neymar parce qu'en fait lors du transfert de Neymar le Barça il a mis aussi une priorité donc pas sur Angelo mais sur Gabigol et lorsque Gabigol a été vendu à l'Inter Santos n'a pas prévenu le Barça qu'il y avait une offre et du coup Santos a été condamné une amende de 3 millions d'euros à payer au Barça et pour éviter de payer cette amende et effacer cette dette le Barça était d'accord pour l'effacer cette dette s'ils avaient une priorité d'achat donc sur Kaiki aussi qui est un défenseur central de Santos et Angelo donc après je ne sais pas si ça va du coup Patrice en parle de Kaiki je pense que Patrice aime beaucoup Santos et connait très bien Santos donc le Barça réussit à avoir une priorité sur ces deux joueurs donc après je ne sais pas si ça fera la même histoire qu'avec Gabigol parce qu'on voit que ça n'a pas trop fonctionné cette priorité même si au final je pense que le Barça s'en sort très bien du coup parce qu'ils n'ont pas pris Gabigol ils n'auraient peut-être pu essayer de gratter Rodrigo quand même oui après je crois il était déjà parti Rodrigo il était déjà parti j'ai un doute quand il y a eu la condamnation en tout cas ouais bon et donc ils ont cette priorité s'ils font une offre à 35 millions normalement il partira Santos n'a pas les moyens de rejeter une telle offre et je pense on en parlait un moment sur Discord sur les joueurs qui restaient un petit peu plus au Brésil Angelo s'il confirme dans le Brésil Angelo je pense c'est un joueur qui part à 18 ans il n'y aura pas de moyens pour Santos de le retenir et donc ça voudra dire aussi concrètement pour dire les choses que ça sera un garçon qui jouera quasiment pas de compétition continentale avec son club un de plus on attendra le prochain on en aura d'autres derrière on sait très bien il y en a un qui est encore plus jeune et on sait très bien que lui il va falloir en profiter très vite tant qu'il est mineur je pense parce que on le verra pas jusqu'au bout mais bon on verra bien voilà pour Angelo l'une des dernières pépites sorties de Santos on vous invite à suivre le Brésil Errant pas forcément que pour Angelo mais voilà si ça doit vous donner l'occasion de vous intéresser faites comme Patrice qui suit Santos suivez Santos aussi parce que c'est toujours très intéressant ce que fait Santos dans cette politique de jeune voilà on l'a dit Marcelin vous l'a expliqué ça fait des décennies et des décennies que ça dure que Santos sort des jeunes assez incroyables et à cette capacité à sortir des jeunes craques voilà suivez donc juste pour répondre à la question de Nostromo si on pouvait envisager un parcours à Neymar c'est très tôt pour le dire évidemment mais je ne suis pas sûr qu'il atteindra le niveau d'un Neymar il me semble un petit peu moins promette enfin même oui même à 17 ans ce qu'on voit sur le terrain c'est pas ce qu'on voyait avec Neymar mais je pense qu'il peut réussir en Europe mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans Tom Ozia comme Hendrik devrait être normalement par exemple voilà c'est ça mais on verra d'ailleurs ce qui arrivera avec Hendrik on va voir comment Palmeiras va réussir à résister mais par rapport à Ney dont tu parlais il y a un instant Ney est parti après avoir tout gagné enfin après avoir gagné ce qu'il fallait gagner avec Santos tu vois donc il n'est pas parti à 18 ans après une saison après c'est toujours dommage de les voir partir mais c'est aussi peut-être pour cela que Neymar qui était déjà au-dessus il a quand même pris aussi le temps de finir de grandir chez lui oui au final je pense qu'il perd du temps par exemple Vinicius pareil il est parti très le même on le voit aujourd'hui c'est un joueur qui est quasiment fini d'être formé il a pu le faire au réel mais je pense qu'il aurait gagné six mois un an en restant justement six mois un an au Flamengo on est d'accord on est d'accord voilà on va en rester là pour Angelo c'était le joueur de la semaine on va entamer l'avant-dernière l'antépénultième même rubrique de l'émission on va en parler maintenant du maillot de la semaine et ce maillot va nous amener au Mexique on va Indrik qui a accepté son premier contrat oui bah écoute on va voir on va voir ce qui va arriver d'Indrik Indrik il a 15 ans donc normalement on est quand même un peu tranquille on devrait le voir arriver quand même comme il faut Raph j'espère qu'on va avoir le temps de le voir un peu grandir il a 15 ans donc bon mince ils vont nous le laisser bref on va passer au maillot je le disais direction le Mexique on va parler d'un maillot assez célèbre on va parler d'un club assez célèbre on va parler de ce maillot et on va parler de ce club l'América le voici ce maillot je vais vous mettre une autre photo comme ça vous le verrez aussi assez bien il est ici si je peux l'afficher voilà je vais me mettre sur le côté c'est ce maillot donc de l'América un maillot qui ne laisse jamais indifférent dans tous les sens du terme et vous allez voir pourquoi alors on va faire un petit peu d'histoire très rapide on va rappeler quand même que l'América a été créé le 12 octobre 1916 c'est pour cela d'ailleurs qui s'appelle América alors j'espère que vous savez pourquoi dans le chat sinon je vais vous le dire parce que le 12 octobre c'est la date anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe Colomb donc voilà c'est comme ça qu'a été choisi le nom de cette équipe par un groupe de gamins qui étaient dans deux écoles qui ont décidé de fusionner le club est devenu América et tout de suite tout de suite a choisi sa couleur a choisi une couleur crème sur ses maillots le haut alors vous ne le voyez pas ici parce que la photo est en noir et blanc mais le haut du maillot était crème et le bas le pantalon était bleu c'était une chemise que l'un des élèves Raphaël Garza Gutiérrez avait pris à son père dans la garde-robe de son père il avait pris une chemise crème et un pantalon bleu il s'est embrodé le logo de l'América l'image que vous voyez là date de 1917 puisque ce logo arrive en 1917 il y a eu plusieurs logos pour l'América et donc ces couleurs elles sont adoptées ce logo arrive assez rapidement et les couleurs ne vont plus évoluer c'est-à-dire que l'América va devenir les crémasses et d'ailleurs petite anecdote pour les amateurs de football mexicains l'América au début est une équipe composée uniquement de Mexicains c'est l'équipe des Mexicains qui lutte contre les Espagnols justement parce que le championnat les premières équipes des championnats mexicains sont avant tout des équipes d'immigrés espagnols donc l'América est le club des Mexicains qui s'opposent aux Espagnols donc très longtemps ils vont jouer avec ce maillot crème et un short bleu le maillot crème va être parfois plus foncé parfois plus jaune parfois plus pâle mais on va rester dans ces idées-là et tout va changer au début des années 80 quand les crémas deviennent les aguilasses quand l'América change aussi de dimension ils deviennent les aigles les aguilasses les aigles et le maillot alors on choisit du côté de l'América d'avoir un maillot très distinctif et vous allez voir pourquoi je vous ai fait un petit peu d'histoire parce qu'on va sur ce côté distinctif on a parlé la dernière fois du maillot des poumasses avec ce puma géant qui identifie clairement que ce sont les poumasses l'América fait pareil et vous connaissez peut-être cet incroyable maillot des années 80 le maillot avec le pic comme on nous le décrit là-bas voilà l'América passe d'un maillot assez sobre crème avec un short bleu à ce pic là ils vont décliner plusieurs versions de ce pic là mais il va y avoir après un retour quand même à des maillots un petit peu plus classiques dans les années 2010 toujours des idées avec des motifs qui reviennent il va y avoir le pic des ailes plus ou moins des ailes d'aigle qui font penser en tout cas à un aigle et il va y avoir en 2008 un maillot particulier porté par son gardien c'est pas celui-ci c'est par Memo Ochoa c'est sur la partie droite de l'écran c'est un maillot qui rend hommage à l'époque au caballero aguilla les chevaliers aigles qui sont des guerriers des guerriers aztèques qui sont comment dirais-je une classe particulière de l'infanterie de l'armée aztèque c'est un hommage à cela vous voyez aussi le lien entre l'histoire du pays la notion d'aigle et donc l'América et c'est ce maillot là qui sert d'inspiration à celui que je viens de vous montrer et que vous voyez sur la partie gauche toujours porté par Memo Ochoa 14 ans plus tard vous voyez qu'il a pas changé non plus donc voilà et donc tout cela alimente cette histoire là toujours on est toujours on est vraiment au Mexique toujours dans cette notion de faire des références vous voyez plusieurs aigles qui sont dessinés sur ce maillot notamment autour du sponsor vous voyez ces guerriers aigles et justement ce guerrier aigle le voici c'est voilà une statue du guerrier aigle aztèque ce n'est pas un chapeau c'est un crâne d'aigle qui est au dessus autour de sa tête et donc c'est ce maillot qui rend hommage à cela le voici donc maillot que je vous ai montré qui est ici et donc voilà ils sont partis sur cette identification là sur le fait que l'América soit parfaitement identifié on voit tout de suite que c'est un moyeu de l'América et l'América pousse sur ses maillots jusqu'à jusqu'à continuer de nourrir ce qu'il déchaîne parce que l'América je le disais est un club c'est blanc ou noir d'où le maillot noir et blanc peut-être d'ailleurs c'est à dire que soit vous aimez ce club soit vous le détestez on dit toujours au Mexique que vous êtes supporter d'une équipe et vous détestez l'América c'est un package ou alors vous êtes juste supporter de l'América l'América est un club qui a choisi c'est un contexte particulier le Mexique on avait fait un podcast sur la notion de grand au pays l'América joue un rôle chaque grand doit jouer un rôle dans cette histoire c'est une grande histoire le football mexicain c'est très scénarisé dans le rôle que chaque équipe doit jouer c'est d'ailleurs dans l'objet du podcast pour cela qu'on a du mal à placer pour l'instant dans le paysage Tigres ou les Rayados qu'est-ce que je voulais dire oui voilà j'ai vu ton message et donc l'América a choisi de jouer le rôle du grand méchant l'América c'est le club que l'on déteste en 2005 l'équipementier Nike avait sorti un maillot après une victoire face au Pumas sur lequel il y avait tout simplement écrit Odia Memas déteste-moi davantage l'América aujourd'hui c'est comme cela qu'il est décrit c'est le club qu'il faut détester ou alors le club que vous adorez et donc il y a toujours ces critères pour un club comme l'América de garder la référence à l'histoire de garder la référence là vous le voyez avec les guerriers aztèques mais je peux vous montrer par exemple le maillot le maillot du centenaire attendez je vais vous enlever les images et je vais vous montrer ça le maillot du centenaire qui est ici qui était crème à l'époque avec l'ancien logo l'ancien logo voilà le logo des premières années que vous voyez ici voilà ça c'est le maillot du centenaire il est crème il y a toujours cette référence à l'histoire et il y a toujours ce signe distinctif l'América doit être identifiable à n'importe quel moment par son maillot et les maillots de l'América sont des maillots originaux vous ne trouvez pas d'équivalent c'est la même chose avec les poumasses et leur logo et vous voyez aussi c'est l'occasion et je vais terminer là dessus sur cette séquence maillot c'est l'occasion aussi de montrer qu'il est encore possible quand on est un grand club d'imposer à son équipementier aussi puissant soit-il comme les poumasses c'est Nike l'équipementier de l'América d'imposer une charte qui indique que oui il y a un maillot spécifique au club qui ne peut pas être utilisé par un autre club qui doit être représentatif aussi de l'histoire du rôle et de ce que doit être l'América voilà c'était l'histoire donc du maillot que je souhaitais vous raconter cette semaine dans l'émission et voilà c'est un maillot enfin moi personnellement voilà je l'ai mais je le trouve absolument magnifique ce maillot ce maillot aztèque de l'América et n'hésitez pas si vous allez un jour au Mexique aller voir des matchs à l'Azteca c'est quand même assez exceptionnel c'est si tu as la référence du livre Nostromo tu parles d'un d'un livre où il parle sur les guerriers aigles justement ben écoute je suis assez assez intéressé voilà si tu peux me mettre la référence quelque part ça m'intéresse voilà donc vous voyez c'est un maillot particulier c'est pas juste des choses faites au hasard et il est donc je le rappelle possible pour les grands clubs d'imposer leur vue aux équipementiers et non pas de s'y soumettre régulièrement message à qui voudra bien l'entendre ouais ouais il est aussi parlant que le manteau de Massa mais qui est particulier le manteau de Massa dont on a parlé pour l'Atletico Minero le manteau de Massa n'est pas porté en match celui-là est porté le manteau de Massa c'est un maillot très particulier fait par l'Atletico Minero dessiné par des supporters élu par des supporters mais il n'est pas porté en match alors que celui-ci l'est très souvent et tous les maillots à pic sont des maillots légendaires maintenant pour l'América et sont des maillots distinctifs voilà place désormais à la dernière rubrique de l'émission les rendez-vous à venir et donc on termine comme d'habitude avec les rendez-vous de la semaine c'est une semaine de Copa Libertadores en Amérique du Sud avec notamment un Boca Corinthians très très lourd en histoire qui se joue dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 ou encore un très intéressant Atletico Minero qui aura lieu le lendemain dans la nuit de jeudi à vendredi surveiller les réseaux je le disais à l'instant non pas que pour le Golaso LO mais peut-être pour des lives il y a peut-être moyen qu'on fasse quelques lives peut-être demain peut-être jeudi mercredi dans la nuit de mercredi à jeudi c'est sûr que non mais la nuit de mardi à mercredi et la nuit de jeudi à vendredi c'est possible aussi il est possible aussi que l'on fasse un petit live en Australie ça c'est demain matin ce mardi à 11h 11h05 je crois première demi-finale du championnat entre Western United et Melbourne Victory l'autre demi-finale opposera le lendemain Adelaide à Melbourne 11h05 je le disais pour le premier mercredi pour le deuxième et les matchs retours auront lieu samedi et dimanche car oui les demi-finales se jouent en aller-retour en Australie demi-finales auront lieu le week-end prochain à suivre aussi d'autres demi-finales au Mexique avec l'América dont je parlais il y a un instant qui affronte Pachuca d'un côté et l'Atlas qui de l'autre reçoit les Tigres d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin demi-finale du Klausura Mexicain je n'ai pas encore les dates elles n'étaient pas là tout à l'heure je ne sais pas si elles sont tombées depuis mais ça va être en milieu de semaine pour les matchs allés et fin de semaine pour les matchs retours généralement c'est nuit de mercredi à jeudi et nuit de jeudi à vendredi et la nuit du dimanche au lundi pour la suite le petit live Boca Corinthians à 2h30 ça va être chaud donc voilà on va voir comment je vais pouvoir m'organiser je pense que je ferai un live à partir de minuit il y a un Bragantino Estudiantes je crois je crois que c'est demain à suivre suivez sur les réseaux sociaux je l'indiquerai de toute façon suivez-nous sur le Discord et je l'indiquerai aussi j'étais au week-end prochain finale du championnat d'Argentine entre Boca encore et Tigre pas Tigres Tigre le club argentin ça sera dimanche soir tu as un petit rendez-vous brésilien je crois Marcelin à nous proposer oui juste un match mais pas n'importe lequel puisque c'est Corinthians São Paulo donc dimanche à 21h c'est déjà un match à ne pas rater en temps normal mais là le Corinthians c'est premier São Paulo est troisième c'est pas mal aussi en début de saison São Paulo donc voilà ça fait normalement un très beau match exactement ça sera dimanche donc ça devrait se tamponner un petit peu avec Boca j'ai pas l'heure de Boca de Boca Tigre mais voilà ça vous fait un beau dimanche soir en tout cas à passer à passer du côté de l'Amérique du Sud voilà on arrive au terme de cette émission je vais vous remercier de nous avoir suivis on a passé les deux heures quand même tu vois je pensais qu'on ferait qu'on ferait plus court on va vous remercier d'avoir été présent dans le chat on va vous remercier d'être présent sur les replays qui sont très écoutés notamment la version podcast n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes que ça soit même sur Twitch si vous voulez même nous soutenir davantage vous pouvez vous pouvez souscrire à la chaîne vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes YouTube sur les plateformes de podcast je le disais tout à l'heure suivez-nous sur les différents réseaux sociaux vous aurez les infos et si vous venez sur notre Discord vous aurez l'occasion de discuter avec nous avec les gens avec la communauté Lucarnoposé et je le disais enfin si vous voulez nous soutenir il y a les magazines le 18 on a évoqué le 19 mais il y a le 18 qui est encore là le 19 il n'est pas sorti il sortira cet été et puis pour les livres on était avec Marcelin donc toujours je le rappelle Garincha ou Primera Bola dont j'ai parlé tout à l'heure les deux livres de Marcelin Chamoy qui sont sortis aux éditions Lucarnoposé et si vous êtes plus argentine ce n'est pas exclusif d'ailleurs vous pouvez tout à fait les deux il y a les 11 Caminos Algole version française le livre référent sur Marcelo Bielsa voilà on va vous laisser là on va vous souhaiter une bonne semaine on vous donnera rendez-vous pour des lives je ne sais pas encore combien on verra et au pire dans le pire des cas si vous ne pouvez pas nous suivre sur les lives on va vous donner rendez-vous lundi prochain même heure même endroit presque même durée probablement en tout cas pour une émission toujours aussi riche autour des footballs de la planète Lucarnoposé on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain les amis et on vous souhaite une bonne semaine et on vous souhaite une bonne semaine Sous-titrage FR ?